Paris, Belleville, architecture, école nationale supérieure d'architecture, école nationale supérieure d'architecture, Paris-Belleville. Bonsoir. Bonsoir, je vous demande un instant d'attention. Merci d'être si nombreux, je suis très content de ça. Bon, novembre, ça n'a pas que des mauvais côtés. On retrouve notre rituel du cycle de conférences de novembre. Et je crois qu'on s'interrogeait avec Christine Simonin pour savoir depuis combien de temps on organisait ce cycle de conférences grâce à la fondation STO. Je crois que c'est la cinquième édition, sixième, voilà, très bien, sixième édition. Et depuis quelques années, c'est Françoise Fromono qui est à la manœuvre. Et voilà, moi, je trouve que ça marche très bien. Merci infiniment. Merci à Ouv Koss, qui est le responsable de la STO Stiftung, sans qui on ne pourrait pas faire ce cycle de conférences. Et puis merci à Françoise, effectivement, qui, avec son énergie et sa force, nous propose chaque fois des choses particulièrement passionnantes. Je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux à ces rendez-vous qu'on organise avec vraiment beaucoup de plaisir. Et je voudrais, moi, à mon tour, remercier la fondation STO pour son concours. Elle nous permet, grâce à sa généreuse dotation, d'inviter des praticiens et des intellectuels venus d'horizons et de lieux assez lointains. Et elle nous permet de le faire en toute liberté, selon les thèmes que, année après année, nous essayons de décliner parmi ceux qui traversent nos domaines et nos disciplines. Donc, au fil des années, on a eu des conférences sur la question du détail, des conférences sur la question de l'exportation culturelle de pratiques ancrées dans un lieu qui, par leur succès, travaille à l'international, comme on dit. Et les questions que ça pose. On a eu des praticiens qui sont venus nous parler de l'influence de l'INA Bobardi quand l'exposition sur cette grande architecte brésilienne, italo-brésilienne, a eu lieu à l'école, etc. Et ce semestre, ce mois de novembre, il nous a semblé quand même que la question de l'écologie, alors vous avez vu qu'elle figure au pluriel sur l'affiche du programme, pourrait être un peu tarte à la crème, n'en est pas moins importante. Et que ces trois jeudis pourraient être l'occasion d'inviter des architectes qui, par la manière dont ils l'abordent, nous permettraient de mieux la définir, cette notion, la serrer un peu, plutôt que d'en donner leur lecture, de regarder un peu leur travail en rapport avec des possibles définitions parmi les mille qui peuvent exister de la manière dont nous pouvons, peut-être, comme architectes, urbanistes, paysagistes, prendre en charge cette question aujourd'hui. Alors, on en aura trois, donc. Dans deux semaines, ce sera Georges Descombes, paysagiste mythique, presque, qui viendra de Genève pour nous parler de la renaturation d'une vallée entière qu'il a opérée avec son agence, toute petite agence, dans les années qui... Enfin, voilà, c'est une chose qui vient d'être livrée, si tant est qu'un projet de paysage ne le soit jamais complètement. Donc, avec cette idée que, voilà, à travers la restauration de tout un système hydraulique, qu'on peut aussi restaurer toute une écologie sociale à travers l'espace public que ça fabrique. Jeudi prochain, ça sera des architectes de Barcelone, Harchitectes, qui sont assez peu connus en France, mais qui, eux, abordent la question des dispositifs climatiques dans les bâtiments à travers la possibilité d'en faire de l'espace. Donc, ils travaillent réellement en architectes modernes autour de ces notions, en utilisant toutes les ressources de l'espace, des façades, pour fabriquer de l'architecture avec ces questions-là. Voilà, vous verrez. Et puis, ce soir, voilà, nous accueillons deux des membres du collectif Rotor, qui viennent de Bruxelles, comme vous le savez, et qui, eux, abordent cette question de l'écologie au sens large à travers les problèmes matériels, des problèmes de matériaux, et qui, à mon sens, offrent une pratique assez protéiforme, très stimulante et, je dirais, assez tranquillement provocatrice au regard d'un certain nombre de questions qui sont celles que les architectes ont à traiter, mais ils le font, vous allez voir, avec des angles d'attaque et une pratique professionnelle qui donne toujours envie de les entendre. Voilà. Alors, Rotor s'est constitué il y a une quinzaine d'années comme collectif, avec des architectes, mais pas qu'eux. En 2016, ils ont fondé leur plateforme autour du réemploi des matériaux qui s'appelle Rotor d'essai, déconstruction, donc une sorte d'antenne de leur activité principale, si on peut dire, puisque ce qui est assez formidable dans ce qu'ils font, c'est aussi toutes les facettes qu'ils activent de cette manière d'être architectes aujourd'hui. Ils font des projets au sens traditionnel, ils récupèrent des matériaux, ils les vendent, ils font des expositions, ils font des livres, et leur dernier en date, vous l'avez sans doute vu, il est paru l'an dernier, il s'appelle, j'arrive jamais à me rappeler le titre, c'est un titre général, déconstruction et réemploi, ce qui dit tout, j'imagine qu'ils vont nous en parler ce soir. Et alors, vous avez remarqué aussi que dans le cycle de trois conférences, pour une fois, il y en a deux sur trois qui seront en français, celle de Georges Descombes et la leur, et ils ont mis un titre en anglais, qui est très, évidemment, à la fois connoté et mystérieux. Je sais qu'ils ont préparé une conférence spécialement pour ce soir, donc je leur laisse la parole, Michael Griot et Lionel Lefliger. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. La première chose peut-être que je voudrais faire, c'est remercier tout d'abord Françoise Fromono, ensuite l'école d'architecture Paris-Belleville et puis la fondation STO de nous donner l'opportunité de venir vous parler ce soir de quelques projets et puis de partager avec vous quelques réflexions qui, j'espère, viendront, je ne sais pas, cuire ou rajouter une couche ou des fraises sur la tarte à la crème des écologies qu'évoquait Françoise à l'instant. Alors, mon nom est Michael Griot. Je suis venu avec mon collègue Lionel Lefliger. On va se partager la parole au cours de la soirée pour vous présenter différents aspects. La deuxième chose que je voulais vous dire, ou plutôt vous demander, c'est de bien vouloir m'excuser pour ma voix un petit peu chevrotante. J'ai essayé de garder un filet de voix spécialement pour vous. J'espère qu'il tiendra jusqu'à la fin de la soirée. Mais voilà, désolé d'avance pour le côté un peu guttural de mes parties de présentation. Alors, pour situer brièvement d'où nous allons parler, peut-être une manière de présenter Rotor, qui aujourd'hui regroupe une grosse vingtaine de personnes, quasiment 25 personnes à ce jour, c'est de décrire un petit peu les différents axes de travail dans lesquels on est amené à évoluer et que Françoise a brièvement évoqué. Donc, on a effectivement une casquette de concepteurs pour réaliser des aménagements d'intérieur, la plupart du temps à partir de matériaux de réemploi, de matériaux non neufs. On réalise également des missions d'assistance pour des maîtres d'ouvrage, pour des architectes, pour différents commanditaires, pour les aider à avancer autour de ces questions du réemploi. Et puis, on a une série d'activités qui renvoient plutôt à une participation, à un débat d'idées autour de questions d'économie des ressources, autour de questions de circularité, de réemploi des matériaux, et qui passent par la médiatisation d'expositions, de conférences, de publications, aussi d'un investissement dans l'enseignement. Un autre volet, c'est celui des recherches qu'on mène pour différents commanditaires. On en touchera un mot dans un instant. Et puis, last but not least, et Françoise l'a bien évoqué également, la spin-off Rotor Déconstruction, qui a démarré comme un petit projet au sein de notre organisation Rotor, qui existe depuis 2005 et qui s'est autonomisée dans une structure spécifique, Rotor Déconstruction, depuis 2016. Alors, pour démarrer la présentation, on vous propose de parcourir quelques projets. Juste pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ce que je viens d'annoncer, dans un second temps, on abordera quelques réflexions qui sont issues de ces pratiques. Alors, pour commencer avec les projets d'aménagement d'intérieur, qu'on conçoit pour notre part comme des petits laboratoires qui nous permettent de voir en quoi le fait de travailler avec des matériaux non neufs, des matériaux issus du réemploi, issus de la déconstruction de bâtiments, oblige à repenser un petit peu le rôle un peu canonique du concepteur. Alors, une première caractéristique et qui est liée évidemment au caractère un petit peu protéiforme de nos activités, c'est que du fait de nos activités de déconstruction, du fait de la présence d'un magasin, d'un stock de matériaux là où on travaille au jour le jour, forcément, il y a une sorte de contrôle sur toute la chaîne, depuis l'extraction des matériaux jusqu'à la remise en œuvre. Et ça tourne dans les deux sens. Ça veut dire que dans certains projets, on va pouvoir tirer parti de matériaux qu'on n'arrive pas très bien à vendre. Et donc, les projets sont une occasion de trouver des débouchés pour ces matériaux là. Et puis, de manière générale, ça crée des opportunités dans le cadre de projets d'avoir accès à ces matériaux potentiels. Ici, par exemple, c'est l'aménagement d'un bar dont le comptoir a été réalisé à partir d'un plancher qui a été démonté dans une cafétéria d'entreprise. C'était un plancher en acajou qui avait été posé en bois debout. Donc, un matériau vraiment très, très résistant, assez luxueux qu'on a utilisé pour faire ce comptoir. Pareil, le faux plafond qui sert aussi de réflecteur lumineux provient aussi d'un siège de banque. Vous le reconnaissez probablement. Il y en a beaucoup, beaucoup dans un dôme, un petit peu plus haut sur le boulevard, dans le siège du Parti communiste. Alors, une autre conséquence du fait de travailler avec des matériaux de réemploi pour le rôle du concepteur, c'est qu'il y a des choix de conception qui, en fait, n'en sont plus. Il y a des matériaux qui, quelque part, s'imposent à partir du moment où le travail de définition de la demande avec le commanditaire devient suffisamment précis. On sait, par exemple, ici, l'aménagement d'une librairie. Il y a le besoin d'étagères, il y a le besoin de présentoir, il y a le besoin de pouvoir montrer des livres. Eh bien, le fait de disposer comme ça de toutes sortes de matériaux autour de nous, il y a toute une série de choix qui se font très, très rapidement. Des matériaux qui atterrissent dans le projet de façon presque inopinée. Et donc ça, c'est quand même un changement par rapport au rôle un peu plus classique qui consisterait à parcourir des gros catalogues de produits et essayer de trouver là-dedans des éléments qui fonctionnent bien. Ça ne marche pas à tous les coups, évidemment. Par exemple, dans cette même petite librairie, il y avait une petite alcôve dans un coin du magasin auquel le client souhaitait donner une ambiance un petit peu plus cosy, un petit peu plus sombre. On partageait assez bien cette intuition avec lui. Dans les premières esquisses, on voit cette idée d'une zone un peu plus sombre, dans des tons un peu foncés, un peu bleuâtres. Et cette idée perdure au stade de la maquette. Et puis on en vient à des simulations. Mais évidemment, pour celui-là, on ne trouve pas directement un matériau. Donc on se résigne à parcourir les fameux catalogues que j'évoquais à l'instant. On n'est pas très bons pour faire ça. Donc on hésite. Au nom de quoi opérer un choix pour celui-là plutôt que pour un autre ? Pourquoi cette couleur-là n'est pas une autre ? On n'a pas tout à fait l'habitude de travailler comme ça. Et puis, quelques jours avant la deadline qu'on s'était imposée, voilà qu'on visite les ateliers de l'Opéra Royal de Bruxelles. Ils étaient justement en train de démonter cette gigantesque toile de scène qui servait d'arrière-plan pour une représentation d'opéra, qu'ils étaient en train d'évacuer. Et là, évidemment, bingo, on a le matériau qu'on avait quelque part en tête, sans très bien savoir déjà que c'était celui-là. Et bien sûr, ça oblige quelque part d'un peu lâcher prise pour se laisser affecter par ces opportunités qui se présentent. Ça oblige aussi à être dans une démarche où on cultive un terreau qui permet à ces opportunités, bien sûr, de se présenter. Je vais reprendre ici un autre projet. C'est le projet d'aménagement des abattoirs de Bommel. C'est un ancien complexe d'abattoirs des années 30, fin des années 30, dans le style Henri-Van de Velde, si ça vous dit quelque chose, architecte belge. L'abattoir a failli se faire démolir pour se faire remplacer par un parking, mais grâce à une association de riverains, d'habitants de ce quartier assez défavorisé de la ville de Namur, il a été maintenu et transformé en centre culturel. Maintenant, le projet de réaménagement en centre culturel a été fait par concours design and build, comme on dit. En réalité, les architectes ne savaient pas exactement, ne connaissaient pas les paramètres, les besoins de l'occupant futur. Ici, il y a un centre culturel, le théâtre de Namur, qui avait évidemment son agenda propre, ses besoins propres. Et donc nous, on a été engagés pour le projet d'aménagement, donc d'équipement des espaces. C'est quand même un complexe de 1500 mètres carrés, donc c'était conséquent. Donc il y avait cet état d'équation, et puis il y avait tout le mobilier à prévoir, dont un ensemble de 80 armoires pour les différents espaces de workshop, donc les ateliers. Il y a pas mal d'ateliers artistiques qui sont donnés dans ce centre. Et juste au moment où on concevait l'aménagement pour les abattoirs de Bommel, on était, en 2015, on était actifs aussi sur un chantier de démantèlement d'une ancienne banque, une société d'assurance, en plein cœur de Bruxelles, c'est juste à côté du Palais Royal à Bruxelles. Et là, il s'avère qu'il y avait une gigantesque quantité d'armoires en superbe plaquage bois qui était disponible. Alors on a lancé l'opération de démantèlement de 80 de ces armoires encastrées pour les amener vers le centre culturel de Bommel. C'est une opération qui, sur papier, ça semble très simple, mais c'est justement dans la logistique même qu'on rencontre les vrais défis. Donc il s'est avéré que lorsqu'on a démanté ces armoires, il y avait une multitude de typologies de quincailleries pour la fermeture des portes. On a dû concevoir ce... Pardon. Le tonneau que vous voyez là-haut, on l'a conçu pour pouvoir faire le tri de ces différents types de fermetures d'armoires. En termes de volume, vous pouvez vous imaginer que ça représentait quelque chose. Il fallait trier toutes les portes, toutes les planches, etc. Et donc on a, dans le mouvement, on a démantelé plus de portes que nécessaire, ces fameuses portes en plaquage bois où le plaquage d'ailleurs est placé à livre ouvert. Il est vraiment très beau. Et donc à l'installation, c'est un travail de finition de certains détails qui sont faits sur mesure, évidemment en fonction des besoins sur place. Mais alors, c'est une question, comme Michael évoquait, de saisir les opportunités qui sont données. On s'est rendu compte que les portes d'armoires se prêtaient parfaitement pour réaliser le mobilier qu'on a conçu sur place, qui sert à diviser les différents espaces bureaux. Et puis, il nous restait encore un surplus qu'on a utilisé pour faire un gigantesque luminaire qui part en arborescence à partir du seul point lumineux qui existait dans le projet d'origine et qui éclaire maintenant les bureaux tout entiers. Alors, un autre registre de projets qu'on est amené à faire. Et là, on passe à l'échelle de projets, disons, architecturaux, avec toutes les contraintes que ça impose et qui sont, je dirais pas absentes, mais souvent un petit peu atténuées à l'échelle d'un projet d'aménagement d'intérieur. Et là, en général, dans ces projets-là, on a une casquette d'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Par exemple, ici, on assiste à une association culturelle bruxelloise, la Zineke, qui a obtenu un gros subside européen pour rénover les bâtiments qu'ils occupaient de façon précaire jusque-là. Alors, ça pose plein de questions. Le gros défi de ce projet, c'est d'essayer d'intégrer un maximum d'éléments de réemploi dans le contexte, pas toujours évident, de la législation sur les marchés publics. Et donc là, il y a tout un travail d'inventivité sur des types de procédures qui permettent malgré tout à ces matériaux d'arriver dans le projet, tout en respectant, bien sûr, les réglementations en vigueur. Il y a aussi, dans ce cadre-là, tout un travail préalable d'inventorisation, par exemple, de tous les éléments qui ont un potentiel de réemploi, soit dans le nouveau projet, soit dans des filières de réemploi plus établies. Comme je le disais, oui, tout un travail sur l'identification des différentes méthodes pour acheminer des matériaux de réemploi dans un contexte qui, a priori, n'est pas très accueillant pour ce type de produit-là. C'est intéressant, en fait, ce projet, c'est vraiment... Il y a une dimension expérimentale qui est très, très assumée. Une des techniques a consisté à convaincre le commanditaire de se procurer au préalable une série de matériaux, donc de lancer une série de petits marchés de fournitures pour acquérir des matériaux de réemploi qui étaient utiles au projet. Et donc, vous imaginez tout le dialogue que ça suppose aussi avec les équipes d'architectes dans le projet, etc. Et puis, au moment de la passation du marché des travaux, au moment de choisir l'entrepreneur qui va exécuter ses travaux, il faut le convaincre de mettre en œuvre des matériaux qu'il n'a pas choisis. Et donc, ça, c'est quand même un gros changement pour eux. Et une des conséquences pratiques, par exemple, de ça, c'était de monter une petite exposition au moment de la visite du site par les entreprises candidates qui présentaient tous les produits qu'on avait identifiés afin d'aussi donner des cadres économiques à tout ça pour pas que les entrepreneurs aient l'impression qu'on leur demande quelque chose de complètement neuf et du coup se prémunissent de moindre risque en augmentant les prix de façon irréaliste quelque part ou en tout cas intenable pour le projet. Une autre conséquence incidente, mais qui n'est pas inintéressante, c'est qu'on a demandé aux entreprises, dans leur offre, de distinguer le prix de la fourniture du prix de la pose. Vous savez sans doute qu'en général, c'est une sorte de boîte noire, l'entreprise remet un prix qui comporte la fourniture et la pose. Or ici, si on veut se donner la possibilité, en cours de chantier, d'opérer des substitutions, de dire en fait, on a identifié une opportunité, un lot de matériaux de réemploi qui se prête très bien au projet, comment est-ce qu'on recalcule alors le montage économique du projet ? Donc ça suppose tout un cadre juridique, ça suppose tout un cadre économique, c'est ça qu'on essaye de mettre en oeuvre dans ce projet-là. Alors d'autres types de projets, on en a parlé, c'est les projets plutôt de recherche. Françoise a évoqué le livre des constructions et réemplois, comment faire circuler les éléments de construction qui a été réalisé dans le cadre d'un projet subsidié par la région de Bruxelles-Capitale et qui nous a permis de faire un petit peu le point des principales tendances, des principaux débats autour de cette question-là. Je ne vais pas rentrer plus en détail ici, mais vous verrez des éléments qui sont présents dans le livre qui vont réapparaître au cours de la conférence. Alors, on l'a déjà mentionné à deux reprises, en 2016, nous avons formellement créé Rotor des Constructions. En réalité, ce n'est pas vraiment une plateforme, c'est réellement une entreprise, donc c'est une société coopérative. Tous les collaborateurs de Rotor des Constructions sont actionnaires dans la coopérative, tout comme la plupart des membres de Rotor même. Donc on est tous partis prenant dedans. Ici, on vous a résumé en quelques étapes les activités principales des équipes de Rotor des Constructions. C'est une entreprise qui opère surtout des démantèlements sélectifs dans des bâtiments majoritairement à Bruxelles, mais notre rayon d'action peut occasionnellement s'étendre jusqu'à Paris. C'est arrivé quelques fois. Ici, vous voyez justement ces opérations de démantèlement. C'est toujours sélectif, c'est-à-dire qu'on va toujours identifier les matériaux dans un chantier de démolition ou de rénovation profonde. On va uniquement identifier les matériaux qui, selon notre jugement, se prêtent véritablement à un réemploi, une remise en œuvre. Et c'est toujours une décision qui est d'abord économique, malheureusement. C'est une question de goût, mais on est bien sûr tenu par les exigences du marché. Un produit aussi réutilisable qu'il soit, s'il ne se vend pas, ne sera pas réutilisé. Ici, en bas, vous voyez les opérations de démantèlement de plaques de marbre de Carrard qui font partie d'une phase d'aménagement de la gare du Nord à Bruxelles. C'est une phase d'aménagement des années 70. Ce sont des quantités de marbre de Carrard vertigineuses. La deuxième étape, c'est l'étape logistique. C'est vraiment le transport de ces pièces. C'est souvent un sacré casse-tête. Ici, vous voyez l'opération d'acheminement de ces plaques de l'étage supérieur vers les camions pour le transport jusqu'à nos ateliers. Et alors, il y a le travail de préparation au réemploi. C'est le terme technique, justement, souvent utilisé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va transformer un élément qui a été démantelé en quelque chose qui peut se revendre ? Ici, en particulier, une des étapes vraiment importantes pour le marbre consiste à nettoyer les tranches avec une meule qu'on a rachetée d'un marbrier qui avait cessé son activité de telle façon à ce que ces plaques de marbre puissent être posées proprement avec des joints qui se retrouvent parfaitement. Nous ne faisons pas du polissage en surface de plaques de marbre. On préconise qu'après pose, des sols en marbre soient polis pour avoir vraiment des surfaces bien planes. Et puis, il y a la question du stockage, évidemment. C'est un sacré casse-tête aussi. C'est toujours un calcul de qu'est-ce qui vaut la peine d'être stocké, qu'est-ce qui peut éventuellement être stocké en plein air, qu'est-ce qui doit être stocké à l'intérieur, comment éventuellement stocker en hauteur, etc. Donc, ça nous a pris pas mal de temps et pas mal d'essais pour arriver à des modes de stockage satisfaisants. Et alors, l'étape ultime et non moins importante, c'est évidemment comment aller amener les éléments préparés au réemploi à l'utilisateur. C'est tout le travail d'étiquetage, d'identification, de mise en ligne. Nous travaillons avec un système où tous les éléments qui arrivent chez nous, qui sont préparés pour le réemploi, sont immédiatement mis en ligne. Et l'inventaire sur le site web est aussi notre inventaire interne. Donc, virtuellement, tout ce qui est vendu chez nous se trouve en ligne. On peut faire un suivi immédiat. On peut générer des statistiques assez facilement de ce qui a été vendu, à quel prix, à quel tonnage, etc. Mais alors, il y a évidemment aussi la présentation dans le... Donc, ceci, c'est notre espace showroom où il y a tout un travail de mise en exergue des pièces les plus alléchantes. Il y a tout un travail aussi de tâcher de renouveler le stock pour veiller à ce que les gens qui visitent le magasin aient chaque fois quelque chose de neuf à découvrir. Voilà. On a pas mal de luminaires, par exemple, qui sont, comment dire... Petit à petit, le public bruxellois sait que pour des luminaires de remploi, c'est la bonne adresse. Alors, encore un autre registre de projets qu'on est amené à réaliser, ce sont des expositions. Ici, c'est une exposition de 2015 dans un contexte un peu particulier. C'était un amphithéâtre dans une grosse école à Liège. et cet espace venait d'être désaméanté. Donc, les surfaces étaient très, très brutes, à l'exception de magnifiques fresques qui dataient des années 30 sur les côtés. Mais alors, le tout sans vraiment d'éclairage, etc. C'est un lieu un peu fantomatique. Et là-dedans, on a monté une exposition autour de la question, de la thématique de la déconstruction et du réemploi. Et l'une des toutes premières pièces qu'on exposait, c'était ce petit extrait vidéo. J'espère qu'il va tourner. Yes! Qui a été tourné à Berlin en 1945, donc au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et alors qu'à l'ouest de la ville, sous l'influence des troupes américaines, tous les déblés étaient évacués à grand renfort de bulldozers, et des bulldozers qui avaient bénéficié de grands progrès pendant le conflit, justement, avec des recherches et des développements, etc., pour ce genre d'outillage. Côté Est, sous l'influence soviète, c'était ce type de travail qui se mettait en place, essentiellement des femmes, qu'on appelait les trumeurfreuen, donc les femmes des décombres, les femmes des déblés, si vous voulez, littéralement, qui effectuent ce travail très, très patient à la chaîne, de récupérer quasiment brique par brique et de reconstituer. Là, les palettes que vous voyez à l'avant-plan et qui vont permettre la reconstruction. Donc, la même ville, le même contexte, les mêmes décombres, mais deux types de pratiques complètement différentes. Aujourd'hui, en Europe, c'est plutôt les pratiques de Berlin-Ouest qui sont prédominantes. Quand on démolit un bâtiment, en général, c'est de façon assez destructive et avec un outillage largement mécanisé. En général, il y a une première phase de curage où on enlève tout ce qui concerne les finitions intérieures pour essayer d'isoler une ossature inerte, nue, qui, elle, va être démolie et dont les gravats vont être évacués. Alors, dans nos régions également, ces gravats sont recyclés, selon la terminologie normative en vigueur. Techniquement, il ne serait plus juste de parler de concassage, puisqu'en fait, il y a toute une chaîne de tri qui va enlever une série des impuretés qui se sont mêlées à ce flux-là. Mais surtout, ces gravats vont passer à travers des concasseurs et des cribles et des tamis pour sortir ce que vous voyez à l'avant-plan ici, un mélange de granulats qui vont permettre de réaliser des travaux de remplissage, des sous-couches de fondation pour des travaux routiers. Dans une très, très faible mesure, certains types de granulats peuvent être réintégrés dans la production de béton neuf. Alors, c'est évidemment une pratique qui est intéressante à plein dégâts, notamment parce que ça permet de ne pas extraire de la pierre neuve, je ne sais pas si on peut dire ça, de la pierre fraîche, pour réaliser ce type de travaux de fondation. Mais il faut quand même se rendre compte que ce type de traitement des déchets de construction occasionne une grosse perte de la valeur d'usage. On a des éléments qui avaient généralement des fonctions structurelles qui deviennent du simple remplissage. Et puis, il y a aussi une grosse perte de la valeur d'échange. Aujourd'hui, en Belgique, le prix de la tonne de granulats concassés mixtes 0,40 mm, qui est un peu l'entrée de gamme. Il faut être honnête, c'est un peu le granulat de base. Ce n'est pas le mieux trié, ce n'est pas le plus fin, mais c'est 0 euro la tonne. En fait, l'offre excède la demande. Et pour conséquent, d'autres mots, on démolit plus de bâtiments qu'on a construit de route pour le moment. Et donc, le potentiel économique est très, très bas. À l'inverse, certains éléments qu'on retrouve dans ce mélange-là sous forme de fragments, si on les avait gardés intacts sur le marché du réemploi, atteignent des valeurs qui sont au moins un à deux ordres de grandeur supérieurs. Alors, un élément qui nous intéressait beaucoup et qui était aussi présent dans l'exposition, c'était justement cette étape du broyage. On présentait deux gigantesques mâchoires d'un concasseur à mâchoire que vous voyez ici en action à droite sur l'image. Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu des transferts de technologies assez intéressants. En fait, c'est des technologies qui avaient été développées dans le cadre de l'industrie minière. Quand on extraillait les ressources du sol, il fallait également les concasser, les cribler, les tamiser. Et par exemple, en Wallonie, qui était une région en Belgique où il y avait une industrie minière qui était très, très vive jusqu'à la fin des années 70, il y a une sorte de transfert de technologies qui s'opère avec un développement assez précoce de l'industrie du concassage suite à la fermeture des dernières mines de charbon. Alors, pour passer au registre suivant, et c'est là qu'on va parler finalement des crabes. Françoise, tu te poses la question quand on en parlerait. Donc on a réalisé, depuis le début de l'activité de Rotor, on fait des projets d'exposition, comme Mickaël a expliqué. Ceci est un projet réalisé en 2018 pour la Triennale de Bruges. Donc il faut se dire, c'est un de ces multiples festivals urbains où une municipalité tâche d'animer son espace public, en particulier pendant les mois d'été, pour tâcher d'attirer un public neuf. Donc Bruges accueille annuellement des millions de touristes. Donc ils n'ont pas tellement un problème de visiteurs, mais ce sont des touristes qui font en permanence la même trajectoire dans la ville, qui consomment les mêmes musées, les mêmes pralines, les mêmes frites, etc. Et donc il y a une espèce de demande de présenter la ville d'une autre façon que sous son aspect médiéval. Et donc pour ce faire, ils ont lancé en 2015 la Triennale d'art de Bruges. En réalité, c'est plus un festival de l'architecture pavillonnaire. Donc ils s'axent assez bien sur des artistes slash architectes. Et ils en invitent une vingtaine qui vont réaliser des pavillons éparpillés sur une trajectoire, un parcours qui justement ne suit pas le parcours typique des touristes venus d'Asie, d'Europe et du monde entier. Et ce que vous voyez ici est une esquisse réalisée par l'atelier Bawau, l'agence japonaise que vous connaissez certainement, qui ont réalisé un de ces pavillons pour l'édition de 2015. Et c'est ce qui nous a fortement intrigués. Au début, on avait sollicité la municipalité pour pouvoir réutiliser le pavillon de Bawau de façon transformée. Il s'est rapidement avéré que ce n'était pas possible parce qu'ils avaient été effrayés des frais occasionnés par la première édition. D'ailleurs, ceci est une esquisse. Le pavillon, comme il avait été conçu par Bawau, était plutôt un pavillon flottant destiné à accueillir des nageurs qui auraient pu nager dans cette zone dont, à l'époque, on qualifiait... Enfin, l'eau des canaux brugeois était censée être suffisamment propre que pour y nager. Je pense que depuis lors, la situation s'est de nouveau dégradée et ce n'est plus possible. Mais donc, voilà, pour vous donner une idée du type de pavillon, maintenant, lorsqu'on a fait la visite avec les responsables de la municipalité, un technicien nous a expliqué que lorsqu'ils ont sorti, à la fin du festival de 2015, quand ils ont sorti les pontons de l'eau, ils se sont rendus compte que ces pontons étaient remplis au verso, noyés dans l'eau, donc, de crabes, des crabes d'eau douce. Et donc, on s'est rapidement rendu compte qu'il s'agissait de l'espèce Eriocher sinensis. C'est un crabe d'origine chinoise qui est arrivé en Europe, d'abord en Allemagne, et petit à petit, il se répand sur les côtes. Il a bien infesté les côtes françaises, il est arrivé en Espagne aussi. Je pense que bientôt, il arrivera en Méditerranée, et ça va changer pas mal de choses pour la Méditerranée. Mais disons que c'est un crabe qui est massivement présent dans les canaux de Bruges, mais personne n'est au courant. Alors, on s'est dit, voilà un élément contextuel prometteur qui n'est certes pas architectural, mais qui peut servir de point de départ pour une enquête intéressante. Et ça nous permettait de ne pas réaliser ce que le commanditaire justement attendait de nous, c'est-à-dire un pavillon de plus. On a décidé de faire autre chose. Et voilà, on s'est intéressé de près à ces crabes. On en a gardé pendant des mois dans nos bureaux. On en avait des milliers. Ils s'échappaient parfois, surtout les juvéniles. Il y a moyen de les tenir en aquarium, mais il faut bien les tenir. Il faut savoir que c'est une espèce migratoire. Les juvéniles remontent au printemps les cours d'eau. La reproduction se fait vraiment dans les estuaires où on a une eau somâtre, quasiment dans la mer. Et puis, au printemps, les juvéniles remontent et passent leur vie adulte le long de ruisseaux et de rivières. Ils font leur nid dans les berges où ils creusent des trous. Entre autres, dans l'estuaire de la Tamise, ils font pas mal de dégâts. Mais voilà, les gouvernements tâchent de mettre en oeuvre des mesures pour combattre la présence de cet invasif parce qu'il est censé dégrader les conditions entre autres pour les autres espèces. Ce que vous voyez ici, ce sont les juvéniles. Ici, c'est des adultes et ce sont nos premiers tests de taxidermie chez Rotor. On s'est bien amusé avec ça. On a décidé d'exposer, de faire notre petite présentation, non pas dans l'espace public, mais dans un bâtiment qui lui-même était public quand même aussi, qui s'appelle la Loge des bourgeois. C'est un bâtiment médiéval. C'est une espèce de clubhouse pour les grosses familles bourgeoises médiévales. On parle 13e, 14e siècle. C'est là que ces grandes familles qui étaient plus ou moins rivales se retrouvaient pour discuter des business deals, comme on dirait en anglais. Qui va acheter quelle laine anglaise qui arrive ici et qui va la revendre où. Pour nous, c'était un peu un monument proto-capitaliste et qui parlait aussi de l'avènement, de la globalisation et du transport international qui était relevant par rapport à la question des crabes dans la mesure où les crabes sont arrivés en Europe par l'eau de ballast de navires entre autres des troupes allemandes qui occupaient Shanghai et toute la côte chinoise lors de la guerre des boxeurs qui s'est tenue vers 1900. C'est comme ça que les crabes se sont retrouvés ici et c'est comme ça qu'ils sont en train de se diffuser dans le monde entier. Il y en a en Californie, il y en a un peu partout dans le monde alors qu'à la base, le crabe est originaire de l'estuaire du Yangtze et donc de la région autour de Shanghai. c'est l'exposition qui était le résultat final de notre projet. On a conçu ça comme un petit muséum d'histoire naturelle slash culturelle du crabe en Belgique. On y montrait par exemple de la poésie chinoise qui est du XIIIe siècle si je me souviens bien qui vante les mérites le goût exceptionnel de ce crabe. C'est vraiment une délicatesse en Chine, c'est important à savoir. Par contre, en Belgique, c'est considéré comme une horreur sur pattes. Ce que vous voyez ici aussi, ce sont des échantillons qui viennent du muséum royal d'histoire naturelle. Ce sont des exemplaires attrapés dans les années 30 dans les filtres d'une usine chimique. On en exposait des vivants dans un aquarium aussi. C'est une façon de montrer les coulisses de la société dans la mesure où ces crabes sont partout. Mais personne ne s'en rend compte. Pour nous, ça nous semblait intéressant de les révéler, de les montrer dans leur état naturel. Le projet avait un second pendant. Il y avait cette incarnation dans la loge des bourgeois, le petit muséum. Et puis, on a conçu un restaurant sur la plage de Zébruges qui est le port moderne en quelque sorte qui fait toujours partie de la municipalité mais qui est quand même à plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres de la ville de Bruges. Vous voyez les installations du port sur le fond. Il y a une belle et très profonde plage. Sur cette plage, on a fait construire ce pavillon qu'on a aménagé entre autres avec une table recouverte d'un motif peint justement par une peintre de l'Opéra Royal de la Monnaie à Bruxelles. Et le motif reproduit agrandit à cent fois les taches qui apparaissent sur le dos d'un crabe chinois. Mais il y avait entre autres dans ce pavillon des extraits à base d'alcool, d'odeurs d'espèces invasives différentes. Donc il y avait des plantes qu'on pouvait renifler. il y avait l'odeur du crabe chinois qu'on pouvait renifler aussi. Et alors, chaque mois, il y avait un chef étoilé qui était invité pour venir faire une préparation à base du crabe chinois mais d'une vingtaine d'autres espèces aussi. Donc il y avait pas mal de légumes, de fruits et d'oiseaux et de poissons tout à fait comestibles mais tout à fait invasifs en même temps. Voilà, quelques images d'une de ces sessions et une assiette. Je ne vais pas rentrer dans les détails du menu mais je pourrais vous en parler pendant pas mal de temps. Voilà, en fait, un des documents qu'on a produit pour l'exposition qui était montré dans la loge des bourgeois c'est cette carte qui est faite sur base d'observations du type citizen science c'est-à-dire des citoyens qui font des observations des crabes et ça permet d'avoir une idée de la répartition de ces crabes en réalité ils passent partout où il y a des cours d'eau ils s'intéressent pour l'instant plutôt à la Flandre pas tellement au sud du pays à la Mollonie on ne sait pas pourquoi mais évidemment il est clair que notre territoire a été fortement transformé depuis le Moyen-Âge et probablement déjà depuis l'époque des Romains pour des buts de navigation rendre navigables les voies d'eau ça a toujours été une priorité évidemment l'interconnexion de toutes ces voies navigables avec des canaux avec des systèmes d'écluse et tout sur toute l'Europe c'est le paradis pour des parasites comme les crabes chinois et pour d'autres espèces et c'est la catastrophe pour les écosystèmes locaux donc il faut se dire que par exemple l'anguille est aussi une espèce qui migre de façon vraiment impressionnante et qui a besoin de pouvoir passer dans tous les cours d'eau pour sa survie avec la construction des écluses et de toutes les infrastructures cette espèce ne s'est plus migrée comme elle devrait par contre le crabe chinois qui a la capacité de grimper sur un mur en briques à la verticale il n'est pas effrayé par un obstacle comme une écluse donc lui il se diffuse sans aucun problème et c'est par millions qu'il migre au printemps c'est assez impressionnant à voir mais pour nous ça a été pour moi c'est le premier projet qui m'a rendu les questions de territoire vraiment intéressantes parce qu'à travers la perspective du crabe il y a un moyen d'approcher le territoire flamand de façon totalement neuve et je me suis rendu compte qu'il y avait des similarités très grandes entre l'estuaire de l'esco et toute la zone du delta des grands fleuves du nord-ouest de l'Europe avec le delta du Yangtze ce que je n'avais jamais imaginé mais bref voilà et ce à quoi je voulais en venir dans le petit muséum d'histoire naturelle on a débuté l'expo avec un objet et on le termine avec les objets que vous voyez à droite à gauche ce sont parmi les premiers fossiles de crabes retrouvés en Belgique ce sont des crabes des fossiles qui ont été retrouvés dans une carrière de pierre calcaire et de façon intéressante cette carrière de pierre calcaire maintenant est devenue un gisement pour la production de ciment donc on extrait la pierre calcaire au lieu de l'utiliser comme pierre à construire on la jette dans le four à ciment et hop ça va devenir du béton les objets à droite là c'est un prof d'une université qui travaille sur les crabes qui s'est amusé à les couler dans de la résine et à les montrer en train de manger des algues mais c'est une installation qui parlait de la trajectoire en fin de vie donc ce qui s'avère en Belgique quand ces crabes sont attrapés parfois parmi les dans des pièges conçus selon les plans des ingénieurs allemands des années 30 qui avaient déjà conçu des pièges à crabes on leur verse un petit peu d'huile de clou de girofle pour les anesthésier enfin c'est des litres d'huile de clou de girofle et alors on les met dans un broyeur on les broie et puis on obtient une pâte immonde qui est envoyée vers une entreprise qui fait du traitement de cadavres de façon professionnelle et finalement cette même pâte se retrouve elle aussi dans le four à ciment de façon intéressante donc on pensait parler de crabes en réalité on parle de matériaux de construction voilà pour revenir au ciment un autre projet d'exposition qu'on a réalisé le même été 2018 c'est un projet pour la Biennale d'art Documenta à Palerme c'est un site comment dire assez exceptionnel sur une colline qui à la base était une réserve naturelle donc il faut s'imaginer que derrière le pic que vous voyez là qui s'appelle Pitz-Ocelle vous avez l'océan donc la falaise tombe quasiment à pic derrière ce promontoire et donc tout ce développement que vous voyez là est le résultat d'une municipalité corrompue dans les années 70 d'un entrepreneur mafieux qui a réussi à obtenir les permis nécessaires que pour faire ce développement on s'est rapidement rendu compte que ça n'allait pas du tout donc les permis ont été retirés les travaux ont été arrêtés mais c'était trop tard le béton avait été coulé la majorité des squelettes de villas de luxe avaient déjà été coulés et l'opération de démantèlement de cet ensemble coûterait trop cher et depuis lors n'a jamais été réalisée en plus il y a quelques-unes de ces villas qui sont habitées donc ce qui rend le statut de ce territoire encore plus problématique et disons que c'est une espèce de balafre une cicatrice permanente sur le paysage palermitain et le but de ce projet-ci c'était de trouver un dispositif qui permettrait aux palermitains de développer un rapport différent à ce projet catastrophique voilà et ce qu'on a fait c'est qu'on a identifié tout au sommet de cet ensemble qui est une espèce de gated community de luxe en ruines on a identifié une villa dont on a retiré les échafaudages qui rouillait qu'il y avait encore on les a nettoyés on les a utilisés pour faire des balustrades pour sécuriser le passage des visiteurs on a rendu l'ensemble accessible comme une espèce de point de comment dire un belvédère mais qui serait aussi un point de repos et qui permettrait de voir la réalité de ce développement de l'autre côté c'est pour ça qu'on a appelé le projet d'Aquasu est toute une autre chose donc de si haut c'est toute une autre histoire et voilà donc c'était un projet censé être un projet un peu thérapeutique les travaux ont été réalisés pendant un workshop avec pas mal de jeunes palermitains entre autres des jeunes architectes mais des jeunes qui sont venus de l'Europe entière ceci c'est une esquisse du projet donc le le projet se trouve comment dire la maison que vous avez vue se trouve tout au sommet mais le projet comprenait aussi le battage d'une piste d'une promenade qui permettrait de faire tout le tour du développement à travers la réserve naturelle et qui suivait en grande partie les sentiers qui avaient déjà été battus par les sangliers qui habitent la région aussi donc c'est le projet il faut le voir vraiment comme l'ensemble de cette promenade et du point de vue à son sommet mais à nouveau c'est un projet qui parle du béton parce que le drame de Pizzocel c'est le drame de la facilité de la construction avec ce matériau qui permet comment dire en quelques jours de causer un dommage qui est quasiment irréversible voilà c'est la soirée d'ouverture et une vue sur le projet bon alors si on comment dire ces trois projets qu'on a montré qu'est-ce qui nous explique ou si on en arrive et c'est justement ce qu'on a fait Mickaël et moi en préparation de cette conférence si on devait résumer ces processus en quelques images pour nous il y a d'abord l'image de 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 Baal le Moloch Baal est une divinité cananéenne dont on parle un petit peu dans la Bible c'est une divinité auquel on sacrifiait des enfants mais ça se présentait ici vous le voyez dans un rendu de Jacques Martin dans une DBD d'Alix la divinité ou la statue de la divinité était un gigantesque bronze dans lequel on faisait brûler un feu permanent et dans lequel il y avait des des sacrifices d'enfants qui s'opéraient pour nous c'est bon avec un certain clin d'oeil on voit ça comme assez représentatif du type d'industrie ou d'industrialisation à laquelle on est arrivé dans la mesure où la combustion joue un rôle phénoménal et la facilitation de certains processus de combustion pour illustrer ça d'un côté cette image-ci qui est enfin ces deux images-ci qui sont deux images extraites d'un reportage qu'on a fait une visite à l'incinérateur de Bruxelles donc un simple incinérateur de déchets municipaux la plupart des déchets en Belgique j'imagine en France en grande partie aussi ne sont plus enfouis mais sont incinérés parce qu'il n'y a tout simplement plus d'espace pour enfuir des déchets c'est aussi une technique de traitement de déchets municipaux qui n'est pas privilégiée donc on va faire brûler les déchets municipaux mixtes évidemment il y a un travail de filtration des fumées qui se fait mais il faut se dire que même pour un incinérateur de dernier cri comme celui conçu par les architectes de Big Bjarke Ingels qui vient d'ouvrir il y a deux ans dans la région de Copenhague même pour un incinérateur pareil qui est vraiment qui incorpore les dernières technologies en termes de nettoyage des effluves c'est à dire que tous les composants potentiellement cancérigènes ou nocifs on va les extraire de ces fumées le résultat reste encore toujours qu'on produit des gigantesques quantités de CO2 c'est en réalité une machine à CO2 à la base Big prévoyait un dispositif qui transformerait chaque tonne de CO2 en un anneau de fumée comme un homme qui ferait des anneaux de fumée avec son cigare et il y avait une idée de conscientisation là dedans il s'est avéré que ce projet n'était pas réalisable tout simplement donc les ingénieurs se sont cassés les dents dessus mais c'était pas réalisable et donc on se retrouve avec une banale cheminée qui produit son effluve permanente donc en termes de conscientisation c'est un peu raté pour le reste on ne peut pas critiquer le projet mais ça reste une machine à produire du CO2 comme vous savez les architectes portent une grosse responsabilité dans la question comment dire et ça depuis ceci est une image une couverture de magazine qui date déjà de 2003 c'est l'époque où on commençait à se rendre compte que les économies d'énergie surtout pour tout ce qui était le secteur du bâtiment était une ambition primordiale à réaliser et ça vous en avez certainement ressenti les conséquences j'ai parlé de machines à production de CO2 il y en a une autre et c'est le four à ciment justement s'il fallait concevoir une gigantesque machine qui produirait le plus de CO2 possible probablement que son design ne serait pas très différent d'un four à ciment donc il faut se dire un four à ciment c'est un gigantesque tube légèrement incliné donc de plusieurs mètres de diamètre et de centaines de mètres de longueur dans lequel on va insérer les ingrédients et des combustibles d'un côté de l'autre côté il y a le ciment qui va sortir avec en plus une gigantesque quantité de CO2 et ce qui est intéressant avec cette gigantesque machine à produire du ciment c'est que ça fait un peu le lien avec tout ce qu'on a présenté à travers les projets d'exposition puisque en fait à la base vous voyez sur la coupe ici l'idée principale c'est d'introduire de la chaux du calcaire en somme qui va petit à petit monter en température pour se transformer chimiquement et devenir ce qu'on appelle du clinker qui donne naissance ensuite par broyage au ciment et donc ce processus-là requiert d'atteindre des températures vraiment importantes on parle de 1450 degrés celsius à l'origine les premiers fours à ciment fonctionnaient avec des combustibles fossiles donc par exemple du charbon mais aussi du pétrole et après le choc pétrolier de 1973 les cimentiers se sont inquiétés de leur dépendance à un combustible unique dont le prix était sujet à des fluctuations dépendantes d'événements géopolitiques sur lesquels il n'avait pas nécessairement de prise et donc depuis lors ils se sont intéressés à ce qu'on a appelé des combustibles de substitution donc d'autres sources de matière à brûler qui permettent malgré tout d'atteindre ces températures assurant la clinkerisation du calcaire et en fait cette idée des combustibles fossiles des combustibles de substitution pardon est devenue une sorte d'oubliette de destin pour pas mal de déchets produits dans toutes sortes de secteurs on a parlé du broyat de crabes récoltés en grande quantité dans les rivières flamandes mais en réalité il y a toute une série d'autres déchets des huiles usagées des encres d'imprimantes tout ce qui reste quand on a démantelé une voiture et qu'on l'a décarcassé tous ces éléments là en fait aboutissent ultimement dans le four à ciment donc c'est non seulement une machine à produire du ciment mais on pourrait dire que quelque part ce qui alimente cette espèce de gigantesque tube digestif de Moloch c'est en réalité tous les indésirables tous les rebuts de la production au sens le plus large ici vous voyez un peu l'entrée des bouches de l'enfer c'est la c'est un hall de broyage en fait dans une société qui intervient un petit peu en amont du four à ciment proprement dit qui va faire qui s'assure de la récolte et de la préparation de tous ces déchets ultimes et qui va s'assurer qu'il soit mis en forme de façon à ce qu'il puisse être intégré facilement dans le four à ciment donc là vous voyez l'entrée où sont déversées par exemple des huiles usagées ou des encres là vous voyez l'intérieur de ce hall où ces éléments sont malaxés l'idée ici en fait c'est de procéder à des préparations de tous ces déchets qui interviennent sur plusieurs facteurs il faut donner à ces déchets une forme adéquate pour l'injecter dans le four à ciment au moment opportun il faut veiller à ce que les concentrations d'éléments potentiellement toxiques contenus dans ces déchets ultimes restent en dessous de certains seuils imposés par la législation donc en fait c'est tout un travail presque homéopathique de dilution savante du très toxique dans le moins toxique pour veiller à rester sous les seuils et puis il y a aussi des effets à éviter par exemple des éléments qui deviendraient explosifs ou qui brûleraient trop vite dans le four à ciment il faut éviter ce genre de situation alors pour vous donner une idée un peu du type d'éléments qui aboutissent là-dedans qui servent aujourd'hui de combustible de substitution on voit tout en haut le fuel lourd qui est un peu le combustible classique qui reste le combustible avec le plus haut pouvoir calorifique mais on voit toute une série d'autres éléments les huiles usagées j'en ai parlé les solvants les pneus dans certaines régions c'est interdit de les mettre en four à ciment dans d'autres pas du tout des éléments plus mystérieux comme le fluff qui a une sorte de mélange de gloubi-boulga un peu oiteux c'est sa principale caractéristique c'est d'avoir une consistance qui se prête bien à l'intégration dans le four à ciment mais qui pour le reste peut provenir de déchets extrêmement variés et puis on voit aussi des farines animales ça c'est devenu une source importante de combustible de substitution depuis tous les scandales alimentaires notamment le scandale de la vache folle dans les années 90 on s'est rendu compte que donner à manger des broyades animaux à d'autres animaux ça pouvait occasionner des épidémies un peu problématiques ou le scandale des poulets à la dioxine en Belgique en fait tous ces éléments-là se retrouvent dans le four à ciment les poulets à la dioxine contaminés à la dioxine en Belgique c'est littéralement on a ouvert une petite trappe et on les a insérées dans ce four à ciment pour s'en débarrasser de manière plus anecdotique des saisies policières par exemple des grosses saisies de drogue ou de faux billets ou de plantes cannabis finissent aussi dans le four à ciment c'est la meilleure manière de s'assurer qu'on met fin à leur circulation sur le marché je vous laisse deviner ce qui se cache derrière les gâteaux de filtration ou les bouts d'épuration lors d'une exposition dont on n'a pas encore parlé en 2013 à Oslo on a présenté ces magnifiques petits éléments vitrifiés qui sont en fait qui jouent un rôle assez crucial dans tout ce processus de préparation des combustibles et de substitution ce sont ces entreprises comme je le disais qui veillent à rester sous certains seuils fixés par la réglementation et donc pour ce faire ils prennent le mélange qu'ils ont l'intention de brûler ils le passent au four pour le vitrifier ça donne un résultat magnifique et ces petits anneaux c'est pas très très grand sont placés sous un spectromètre qui permet d'établir leur composition chimique précise et de voir si oui ou non le mélange satisfait aux exigences quand on a fait le catalogue de cette exposition on a présenté tous les éléments qu'on avait exposés dont ces petits disques en vert et puis on a demandé à toute une série d'intervenants une cinquantaine de contributeurs je pense d'annoter en marge du catalogue un peu ce que ça leur évoquait ou leurs anecdotes et on a reçu une anecdote assez intéressante de Gilles Perrodin que vous connaissez probablement qui est cet architecte du sud de la France qui s'est spécialisé depuis quelques années dans la construction en pierre massive des gros blocs de carrière qui ne sont pas encore débités qui l'utilisent tel quel pour faire des empilements et réaliser toutes sortes de projets qui a raconté qu'en fait lui était né près d'une usine à ciment qu'il y avait même travaillé un petit peu plus tard et qu'aujourd'hui cette usine à ciment était en train de développer une installation pour la préparation de ces combustibles de substitution il faisait également référence au scandale de la vache folle et il faisait surtout état de l'indignation et des mouvements de protestation des habitants de la région qui s'opposaient à un projet pour sa toxicité alors de façon assez sommaire rapide on voulait faire un petit aperçu de l'état des courses en termes de production des matériaux maintenant comment fonctionne l'industrie de la production de matériaux de construction aujourd'hui comme pour n'importe quelle industrie comment dire il y a des processus de mécanisation poussée qui ont été appliqués et un des premiers historiens à décrire ce type de processus de mécanisation c'est l'historien Sigfrid Gideon que vous connaissez peut-être qui a publié en 48 Mechanisation Takes Command une contribution à une histoire anonyme c'est un auteur qui s'est fortement inspiré entre autres de documents de brevets et je pense que dans l'histoire de l'architecture c'est probablement un des premiers à s'être intéressé d'aussi près à l'histoire des techniques et à regarder les brevets de toute une série d'installations et entrées directement ou indirectement à l'industrie mais ici en montrant la mécanisation de l'abattage des ports dans les abattoirs de Chicago il a voulu montrer comment petit à petit on évolue d'un système enfin un artisanat de l'abattage finalement où chaque port est disons égorgé et désossé par son propre boucher à un système totalement mécanisé où les ports qui soient plus gros comme celui-ci ou un peu moins gros sont de façon indiscriminée amenés sur un tapis roulant et égorgés par une machine et découpés désossés et autres par ces mêmes machines donc c'est tout un travail d'évolution au niveau de l'industrie et évidemment Chicago est connue pour avoir appliqué en premier ces principes de taylorisation finalement à l'abattage d'animaux mais ce que nous on veut montrer par ça c'est qu'il y a comment dire un des principes de la mécanisation dans l'industrie c'est que de propriétés discrètes ou comme l'individu port on va transformer quelque chose qui a des propriétés totalement homogènes on va homogénéiser les flux entrants et homogénéiser les flux sortants eux-mêmes aussi un autre exemple c'est l'optimisation de la production de briques l'image que vous voyez au sommet date encore du 18e siècle on voit le métier du briquetier à l'époque où les briques étaient encore formées à la main mais ici déjà dans une installation bien optimisée en contrepartie au 19e siècle on va développer toute une série de machines qui vont former les briques de façon mécanique il faut évidemment comprendre que ce sont des logiques qui nécessitent à chaque fois des investissements importants donc l'investissement dans la machinerie nécessaire à produire un très grand nombre de briques à la seconde et nécessitent des fonds importants et alors évidemment les industriels s'attendent à des retours importants eux aussi peut-être une autre facette de cette tendance à la mécanisation ou une autre conséquence qui lui est sans doute parallèle c'est une tendance à essayer de caractériser de plus en plus finement les propriétés des matériaux d'aller de plus en plus loin dans ce processus là et de le faire en s'inspirant de la méthode scientifique et en fait l'homogénéité et surtout l'augmentation du volume que permet la mécanisation permet aussi d'y appliquer des méthodes qui prétendent à une forme d'universalité ou à une forme d'objectivité en soi on pourrait faire remonter peut-être de façon un petit peu caricaturale mais les premiers exemples de ça à Galilée qui dans son traité sur les deux nouvelles sciences posent en fait les bases de ce qui va devenir la résistance des matériaux et qui est le premier à proposer une équation qui va permettre de prédire le comportement d'une poutre en l'occurrence le moment fléchissant en se basant sur certaines de ses propriétés alors dans l'équation de Galilée on s'en tient à des propriétés géométriques ce sont les dimensions la section de la poutre qui vont avoir une influence sur le moment fléchissant au fur et à mesure de l'histoire de la résistance des matériaux on va complexifier cette équation et bien sûr assez rapidement on va se rendre compte qu'un bois dense ne se comporte pas tout à fait de la même manière qu'un bois mou qui se comporte encore différemment d'une pierre etc. et donc ça introduit la question du module d'élasticité qui devient une variable de plus dans l'équation ce que permettent ces équations au fond c'est de de prédire de façon prédictive en avance sur base d'un calcul mathématique comment va se comporter un élément de structure ou une structure ça s'oppose à des méthodes de vérification beaucoup plus empiriques qui probablement étaient beaucoup plus courantes jusque là où on essaye une poutre on la charge on voit si ça tient ou pas et le cas échéant on recommence avec une section plus solide et donc une des conséquences de ça c'est que petit à petit on va aller de plus en plus loin dans la définition de ces variables pour chacun des matériaux qui vont permettre aux concepteurs de travailler avec leur modèle prévisionnel avec leurs équations et d'injecter ces variables dans leurs équations et bien sûr la possibilité d'établir ces variables dépend d'une très grande homogénéité du matériau de base et donc c'est en ça que la mécanisation est parallèle à ce processus là sur la partie droite de l'écran vous voyez une sorte de grand tableau qui est extrait d'un traité de construction au tout début du 19ème siècle dans lequel on voit on ne le voit pas très très bien mais pour chacun des types de pierres on donne une série de caractéristiques et de plus en plus du coup les concepteurs peuvent travailler avec une sorte d'abstraction d'idée un peu platonique en tout cas de description quantitative de ce qu'est un matériau c'est bien sûr toujours le cas aujourd'hui on peut dire que dans pas mal de contextes au fond un matériau de construction c'est avant tout l'expression d'une série de performance par exemple ici ce panneau sandwich un peu hybride la grosse partie en mousse finalement peu importe à la plupart des concepteurs si c'est du polyuréthane si c'est du pire si c'est du polystyrène ce qui compte c'est qu'on connaisse le coefficient de conductivité thermique pour pouvoir faire le calcul de performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment par contre la face extérieure de ce panneau elle est soumise à d'autres registres d'appréciation par exemple à des contraintes urbanistiques qui imposerait l'usage de la brique alors les contraintes urbanistiques ne disent pas si la brique doit être une brique pleine en tant que telle ou si une lamelle de quelques centimètres de brique peut faire brique et en parallèle de cette caractérisation croissante de cette description croissante des matériaux à travers des grilles de données il y a toute une industrie de la vérification de ces performances qui se met en place avec le développement de normes et de standards qui vont établir comment doivent être mesurés comment doivent être établis comment doivent être exprimés les fameuses propriétés des matériaux vous voyez ici quatre dispositifs différents qui ont tous la même vocation c'est de mesurer la glissance d'un sol donc à quel point un sol est glissant et donc potentiellement dangereux pour ces usagers ce sont quatre protocoles différents ils sont adoptés dans certains cas dans certains cadres normatifs dans certains cadres légaux ça devient des obligations donc par exemple au niveau européen il y a une norme qui est censée s'appliquer à l'ensemble du marché européen et qui décrit comment mesurer la glissance d'un sol en s'appuyant sur un certain type de protocole c'est pas forcément le même pour le nord de l'Amérique c'est encore probablement un autre pour l'Australie et bien sûr les enjeux là derrière c'est des enjeux non seulement d'homogénéisation de la matière mais aussi de globalisation du marché que la façon dont on décrive la performance d'un matériau produit dans le sud du Portugal puisse permettre qu'il soit vendu au nord de la Finlande parce qu'en fait ses propriétés sont décrites de façon uniforme un autre exemple ici c'est pour les amateurs de ce genre d'anecdotes c'est une petite controverse qui a eu lieu en Belgique au moment où l'Europe a adopté une norme qui décrit la façon dont on devrait mesurer la résistance à la gelifté d'une brique comment est-ce que la brique se comporte face à des cycles de gel des gels et les laboratoires belges avaient développé une norme à l'échelle belge qui jugeait très satisfaisante et très bonne et qui était la meilleure manière de mesurer la gelifté des briques il se fait que l'Europe a adopté une autre norme avec un autre protocole que les Belges jugent moins bon et donc il y a eu pas mal de débats dans des comités spécialisés pour finalement c'est évidemment la norme européenne qui s'est imposée ce type de tendance c'est évidemment pas propre à l'industrie de la construction et c'est intéressant de l'envisager d'un point de vue un petit peu plus sociologique à l'instar de ce que propose cet historien des sciences Théodore Porter qui a écrit un livre qui porte un titre assez beau il s'appelle La confiance dans les chiffres et dans ce livre il montre comment toute une série de procédés visant à objectiver les caractéristiques de produits à objectiver toute une série de propriétés ont bien sûr des conséquences politiques ont des conséquences économiques ont des conséquences en matière de gouvernance en matière de rapport de force de rapport de confiance entre des opérateurs et il décrit en particulier comment en général la montée en puissance de ce type de dispositif qu'il qualifie d'impersonnel en fait vient se substituer à ce qui auparavant était plutôt régulé par des formes de relations interpersonnelles ou des formes de confiance partagées entre des acteurs on pourrait illustrer ça avec l'exemple de la réception des matériaux sur un chantier quand on lit un peu la littérature dans le temps on se rend compte que c'était une responsabilité qui incombait à l'architecte et à l'entrepreneur qui allait mettre en oeuvre ce matériau de vérifier visuellement empiriquement la qualité des produits qui étaient livrés aujourd'hui cette prérogative là est devenue celle du complexe industriel en très très grande partie et les architectes se fient à des documents établissants à des étiquettes établissants que le produit a bel et bien été contrôlé vérifié qui répond à toute une série de critères et de caractéristiques alors on a parlé de la phase de production il y a évidemment aussi dans l'industrie du matériau de construction la phase de vente ou de distribution et la phase marketing on a choisi d'utiliser cette image-ci un jour on s'est retrouvé avec un pot de peinture en main et on a réalisé que ceci était le logo de la marque de peinture et ce qui résume de façon assez honnête les ambitions du producteur ici il voudrait bien avec son produit couvrir la planète entière et disons l'industrie de la peinture est un cas intéressant en l'occurrence parce que c'est une industrie où à la base le produit est relativement simple mais pour faire son marketing de façon efficace on va le diversifier justement dans la phase finale de production et on va créer des gammes infinies de couleurs différentes qui en plus subissent des effets de mode donc chaque année ou tous les deux ans un producteur comme Dulux ou Levis va sortir des nouvelles gammes de couleurs qui seraient à la mode ce qui leur permet de vendre plus mais ce qui fait évidemment qu'il y a un surplus gigantesque qui se produit aussi c'est à dire les couleurs de l'année passée qui se retrouvent sur les étals qui n'ont pas été vendues là aussi il faut se dire c'est un produit qui devient déchet et ce sera aussi un produit qui sera mélangé avec de la sillure de bois et jeté dans le four à ciment ça coûte pas mal d'argent la destruction de la peinture en général mais on a on voulait insister sur cette question enfin cette notion d'un processus standardisé et puis une diversification qui donne une illusion de choix infini qui est propre au marché des matériaux de construction dans lequel on se trouve aujourd'hui alors le résultat auquel on arrive c'est qu'on a une industrie qui produit des matériaux avec les qualités suivantes auxquelles tout le monde s'attend y compris l'architecte donc l'architecte ou l'entrepreneur va s'attendre à ce qu'un matériau soit d'abord prévisible c'est à dire si vous concevez un bâtiment vous voulez que la brique de façade que vous avez imaginée pour votre bâtiment que dans 5 ans lorsque elle sera effectivement réalisée ou dans 2 ans que cette brique soit disponible dans les quantités nécessaires que pour réaliser votre projet pardon là j'ai parlé de la disponibilité il y a la prévisibilité on veut évidemment que la brique qu'on a dessinée qu'on a imaginée à une certaine dimension qu'elle soit toujours à cette dimension là lorsque le projet va se réaliser on veut que ces matériaux soient adaptables et diversifiés donc on s'attend à ce qu'il y ait un catalogue avec des choix multiples dans lequel l'architecte ou le commanditaire puisse sélectionner son produit favori on s'attend évidemment et là je reviens aux propos tenus par Mickaël qu'il soit certifié et garanti donc le concepteur est déresponsabilisé à ce niveau là et puis il faut qu'il soit attractif bénéficiant d'un travail de mise en valeur et de reconnaissance c'est toute la dimension marketing entre autres dont on a parlé voilà la situation qui justement a été créée au niveau de la production des matériaux de construction par le complexe industriel et les attentes qui ont été générées aussi et ce sont les attentes avec lesquelles on a affaire lorsqu'on essaye de remettre en circulation des matériaux de réemploi et là je te repasse la parole ah non je termine avec ceci quand on parle de matériaux de réemploi on se trouve avec tout ce qui peut s'imaginer à l'opposé des cinq qualités qu'on a décrites aujourd'hui ici ce que vous voyez là c'est monter sur une palette un kit de montage pour réaliser un petit hangar industriel donc en réalité tout y est il y a la tôle ondulée pour la couverture il y a la structure tubulaire il y a dans les petits containers que vous voyez au sommet tous les boulons qui sont nécessaires à monter ce hangar par contre quand vous achetez ça chez le revendeur en question ne vous attendez pas à recevoir les instructions de montage ne vous attendez pas à recevoir le certificat qui va vous garantir la stabilité de cette structure etc tout ça si vous voulez le vérifier il faudra le vérifier de façon empirique en plus ce kit là vous pourrez l'acheter une fois chez le revendeur et dans deux mois il ne sera évidemment plus disponible ou dans trois mois et il y en aura peut-être un autre mais il y aura d'autres dimensions etc donc juste pour marquer le contraste entre la prévisibilité justement des flux produits par l'industrie et l'imprévisibilité des flux générés par le réemploi voilà donc c'est évidemment la situation à laquelle on est confronté quasiment quotidiennement quand on parle de réemploi puisque d'un autre côté il y a des bonnes raisons de pousser à une sorte d'augmentation des pratiques de réemploi et notamment des raisons environnementales évidentes un produit de réemploi a un impact environnemental qui est en général bien moindre qu'un équivalent neuf tout simplement parce qu'on ne doit pas reproduire un nouveau produit neuf et qu'on garde en circulation un produit qui a quelque part déjà contribué à sa note environnementale et donc on voit aujourd'hui au niveau des déclarations politiques au niveau des pratiques au niveau des programmes de développement etc on voit réapparaître ce sujet du réemploi dans les débats publics avec une envie ou en tout cas une intention affichée d'aller développer ces pratiques là ce qu'on a essayé de faire c'est de montrer un petit peu le type d'obstacles et vous voyez que c'est des obstacles qui sont quand même fameusement structurels qui ne remontent pas ailleurs c'est des tendances qui se sont installées sur le temps long et donc ça ce sont quelque part tous les défis que posent les éléments de réemploi pour notre part on trouve précisément les éléments de réemploi intéressants parce qu'ils posent ces questions parce que ce sont des bras de levier qui permettent d'aller remonter ces courants historiques ou d'essayer de comprendre d'où vient la situation dont on a hérité aujourd'hui et avec laquelle on travaille quotidiennement pour présenter quelques-unes des tendances ou des idées qu'on rencontre fréquemment dans les débats qui poussent dans une sorte de logique d'upscaling des matériaux de réemploi de faire en sorte que petit à petit on confère à ces produits de réemploi toute une série de qualités qui font que progressivement ils vont rencontrer les fameux cinq grands caractéristiques qu'on a résumées et qui définissent les conditions ou les attentes de base du marché aujourd'hui une des premières tentatives pour donner une idée d'upscaling au réemploi c'est cette notion de la mine urbaine qui est issue des réflexions sur le métabolisme urbain qui est extrêmement bien résumée dans ce petit dessin qui avait été présenté à l'exposition en matière grise qui était présenté en 2014 aux pavillons de l'arsenal et qui propose de considérer la ville comme une mine à exploiter dans le futur pour récupérer des ressources alors ce dessin il opère un basculement intéressant parce qu'au lieu de voir la ville comme un ensemble de matériaux qui tôt ou tard sont amenés à devenir des déchets il propose évidemment une inversion de ce regard là et il dit au fond la ville c'est un ensemble de la ville et l'environnement construit contient un ensemble d'éléments de valeur qui embarquent de l'intelligence qui embarquent de l'énergie qui embarquent de la culture et qui à ce titre mérite d'être préservé ou en tout cas d'être pris en charge de manière moins destructive que le four à ciment par exemple néanmoins cette métaphore pose une série de limites on en a déjà un petit peu parlé le gisement urbain si on applique cette sémantique de l'exploitation minière est beaucoup moins prévisible qu'un gisement de pétrole dont les géologues et les prospecteurs peuvent à peu près définir les quantités et les quantités utiles etc le gisement est beaucoup plus dispersé et en plus il est privatisé donc c'est comme si une entreprise minière devait toutes les semaines renégocier son droit de concession pour accéder au bâtiment en d'autres mots il faut chaque fois négocier avec des propriétaires différents pour venir valoriser ce fameux gisement urbain ensuite la métaphore disons de la mine si on l'applique un peu littéralement semble assez peu compatible avec la densité de la ville c'est pas l'endroit adéquat ou idéal pour implanter de l'industrie lourde et puis surtout beaucoup plus fondamentalement peut-être que justement les logiques de réemploi ou de préservation des ressources invitent à rompre avec cette sémantique de l'économie un peu prédatrice ou de l'extractivisme à grande échelle dont on a vu toutes les limites une seconde ligne de pensée qui est assez fréquemment proposée aujourd'hui pour permettre au réemploi de malgré tout monter en puissance ou monter en intensité c'est d'essayer de profiter des effets de la digitalisation et donc ça se traduit en général par l'idée de développer des plateformes et il y en a beaucoup qui sont déjà actives et certaines fonctionnent plutôt bien comme CycleUp ou Bacacia pour n'en citer que deux en France qui reposent un peu sur ce principe de faire se rencontrer l'offre potentielle avec la demande potentielle et donc en gros ce sont des matériaux qui sont identifiés au moment où ils vont se libérer d'un bâtiment voué à être démoli ou en tout cas subissant des transformations qui sont recensés sur ces sites où des acheteurs potentiels ont une sorte d'aperçu d'une offre plus abondante et peuvent choisir en gros c'est un peu le modèle Tinder si vous voulez qui essaye d'organiser du matchmaking entre un demandeur potentiel et un acquéreur un donneur potentiel et un acquéreur potentiel donc ils essayent quelque part d'organiser des formes de transactions entre deux agents pour le dire de manière très très neutre si ce n'est que si Tinder a pu se développer et devenir le succès commercial qu'on connaît c'est non seulement parce qu'il tire parti des développements de la digitalisation mais c'est aussi et surtout parce qu'il bénéficie d'à peu près un siècle de révolution sexuelle de changements dans les pratiques de déblocage des mentalités qui font que le type de transaction ou de mise en relation que permet cette application trouve un public et un succès donc quelque part on pourrait dire que Tinder n'a été possible que grâce à John Lennon Yoko Ono et tous les autres qui ont quelque part contribué à ce mouvement là or il n'est pas tout à fait sûr que ces mêmes changements de mentalité ces mêmes changements de pratique soient aussi mûrs en ce qui concerne le réemploi les défis sont encore nombreux et sont encore de taille et il est fort probable qu'ils mettent un certain temps à se débloquer et puis secondement un autre élément important c'est aussi de comprendre qu'un matériau au moment où il est sorti d'un bâtiment au moment où il est démonté de son installation initiale c'est en fait pas encore un produit de construction au sens où on a défini les caractéristiques de base attendues des produits de construction et avant de pouvoir redevenir potentiellement un produit de construction utilisable par les acteurs professionnels du secteur de la construction de l'industrie de la construction il va devoir passer par une série d'étapes il va devoir être nettoyé conditionné documenté inventorisé il va falloir que quelqu'un pré-finance toutes ces opérations qui sont évidemment pas gratuites et ça c'est quelque chose qu'une plateforme digitale à elle seule ne peut évidemment pas faire c'est pas la plateforme qui va préparer le matériau au réemploi alors notre façon d'appréhender les avantages indiscutables qui sont offerts par la digitalisation a été de créer notre propre plateforme mais qui est légèrement différente dans la mesure où elle ne présente non pas directement les matériaux comme des partenaires potentiels pour poursuivre la métaphore de Mickaël mais ce qu'on présente sur la plateforme ce sont les opérateurs qui font justement le travail de préparation à la revente ce sont des opérateurs qui connaissent extrêmement bien les matériaux qui remettent sur le marché qui ont souvent ce sont souvent des petites entreprises familiales qui ont des générations parfois d'expérience avec un type de matériaux précis et donc en 2011 suite à une demande de la région Bruxelles-Capital d'aller lancer un projet justement d'économie circulaire autour des matériaux de construction on leur a renvoyé la question en disant pourquoi ne pas d'abord explorer ce qui se fait déjà avant de tâcher de lancer soi-même une petite entreprise apprenons d'abord à connaître les opérateurs qui font déjà ça et qu'est-ce qu'on a à apprendre de leur savoir et de leur savoir-faire et donc on a proposé de couvrir un rayon de 100 km à partir de la ville de Bruxelles parce qu'à Bruxelles évidemment la densité et les loyers étant tellement élevés il n'y a pas d'opérateurs qui proposent de tels services on est un peu une exception pour l'instant mais à l'époque il n'y avait personne donc il faut quitter la métropole pour aller trouver ces opérateurs on avait dit voilà on fait un rayon de 100 km autour de la ville et on va voir qui s'y trouve et on a fait voici un extrait de la proposition qu'on a faite à l'époque qui avait été acceptée on dit voilà une attitude pragmatique qui se base sur des éléments et des acteurs existants éprouvés plutôt que sur des spéculations partant d'une page blanche et c'est avec une certaine satisfaction qu'on a redécouvert ce texte récemment le relisant parce que c'est réellement ce qu'on a on a ambitionné et on pense que ça a été réalisé ceci montre le territoire d'origine qu'on envisageait les 100 km à partir de la ville de Bruxelles en réalité très rapidement on s'est rendu compte que ça valait autant la peine de couvrir tout le territoire de la Belgique d'un seul coup donc c'est assez paradoxal parce que cette étude a été couverte enfin a été réalisée avec de l'argent de la région bruxelloise qui n'a aucun de ses opérateurs économiques sur son territoire et ils ont payé pour la cartographie de tous les autres merci Bruxelles pour le coup et voilà donc ceci est encore une carte de la première génération d'Opalis comme on a dit on a commencé l'opération en 2011 ça a été d'abord un projet de rencontre avec les opérateurs eux-mêmes donc des petites entreprises familiales souvent on a été parler avec la majorité d'entre eux ce sont de longues conversations qui ont généré des pages et des pages de rapports parfois des enregistrements avec évidemment bon nombre d'entre eux on a des contacts soutenus et prolongés ça a été une question de voir comment ils fonctionnaient de photographier leurs entrepôts de voir quelles étaient leurs spécialisations etc le résultat ceci c'est encore le design ancien c'était ce site bilingue français-nerlandais pour la Belgique qui faisait surtout le listing des revendeurs mais il y avait aussi moyen de cliquer sur l'onglet matériaux et là on avait un aperçu pour les grands flux de matériaux de réemploi belges de qui sont les opérateurs qu'elles sont par exemple ici en parlant ceci est une fiche qui présente un de ces opérateurs Maris qui est un producteur de produits en pierre naturelle mais qui revend pas mal d'éléments de réemploi il est entre autres spécialisé dans les matériaux de pavage comme les pavés que vous voyez ici et voilà c'est le design plus récent du site web et ici la page qui présente une carrière wallonne qui donc produit elle-même des produits issus de la carrière comme des pavés mais qui fait plus ou moins la moitié de son chiffre d'affaires par la revente de matériaux de seconde main aujourd'hui un petit aperçu du type de matériaux que vous allez retrouver chez ces revendeurs donc évidemment il est clair que les matériaux de nature rustique sont encore toujours prépondérants il faut dire qu'on vient une bonne partie de ces opérateurs ont été mis en place dans les années 70 à une époque où on abattait encore à tir larigot des maisons patriciennes des fermes du 17ème siècle etc et donc ce sont des gens qui souvent s'indignaient du sort des cheminées en marbre des pierres espagnoles des briques espagnoles etc et faisaient du sauvetage mais petit à petit l'industrie a évolué maintenant on a des opérateurs qui revendent du lame les collés on a des caillbotis et pas mal de matériaux plus contemporains il y a une spécialisation graduelle qui se fait ce sont aussi des opérateurs qui ont un savoir-faire phénoménal ceci c'est le plus grand revendeur de bois de réemploi d'Europe il a des milliers de mètres carrés de stockage de bois ancien le stockage se fait dans des conditions parfaitement maîtrisées donc l'hygrométrie elle est totalement maîtrisée c'est vraiment du top notch ici par exemple c'est une entreprise qui fait du nettoyage de briques pour le réemploi donc c'est en réalité un entrepreneur en démolition Yann Frank que vous voyez à l'arrière là qui a appris le métier quand il était gamin de son père qu'il avait appris de son père et de son grand-père etc en réalité il faut se dire qu'il pratique un métier qui est ancestral qui s'est pratiqué depuis que la brique existe c'est à dire la récupération de briques a toujours été la pratique et par les hasards heureux du destin il est passé par les mailles du filet c'est à dire que tous les autres entrepreneurs qui pratiquaient le réemploi de la brique ont arrêté et lui il a continué et maintenant il produit la brique la plus durable de Belgique et donc parmi le travail des enquêteurs au Palis les collaborateurs de Rotor qui ont mis en place toute la documentation qui sert à nourrir le site ici vous voyez un de nos collaborateurs de l'époque Kuhn qui est en train de tester le nettoyage des briques et en plus il est minuté pour voir combien de briques à la minute il arrive à nettoyer ou à l'heure il faut savoir que les artisans professionnels de cette entreprise arrivent à faire 3000 briques par jour trois palettes et c'est intéressant parce qu'on a retrouvé des chiffres pour Manhattan vers les années 1900 et là les artisans qui faisaient le même métier produisaient le même nombre de briques au nettoyage aussi donc il y a une certaine continuité là-dedans voilà le site Opalis maintenant reprend depuis peu enfin c'est récent aussi un onglet avec des exemples c'est toute une série d'exemples de mise en oeuvre que nous on estime réussis de matériaux de réemploi divers donc ce sont des projets d'architecture mais à chaque fois on se focalise sur un aspect qui est évidemment l'aspect réemploi comme par exemple ce bardage-ci pour la rénovation d'une façade d'un bâtiment universitaire qui a été fait avec du bois de réemploi et ici zoom in sur un de ces projets par exemple ceci c'est un aménagement d'espace public dans la ville de Bruges justement qui se combine avec un comment dire une espèce de bassin d'orage lors des moments de forte pluie qui a été réalisé avec des briques de réemploi vous voyez il y a 60 000 briques qui ont été utilisées ça semble énorme mais il faut se dire que ça ne fait que 20 jours de travail pour un bon artisan un petit mot sur l'actualité d'Opalis puisque depuis un an on est engagé on a obtenu une nouvelle subvention d'un fonds européen le fonds Interreg pour travailler avec toute une série de partenaires dont en particulier Bella Stock pour cet aspect là de la mission je pense qu'il y en a certains dans la salle bonjour à vous et merci et donc le but ici c'est de continuer ce travail on a vu à quel point le fait de rendre visible de manière un peu centralisée ces opérateurs existants ça avait été quand même pas mal un game changer en Belgique c'était devenu impossible en tout cas de dire ah oui non mais chez nous c'est pas possible c'est une belle idée mais personne ne le fait ben si il y a au moins 100 entreprises en Belgique qui le font et donc cette espèce de démonstration par l'exemple on va l'appliquer à l'ensemble du territoire du nord-ouest de l'Europe avec l'objectif de documenter 1500 revendeurs professionnels de matériaux en France en Belgique aux Pays-Bas au Luxembourg un petit bout de l'Allemagne et puis au Royaume-Uni alors on a déjà la liste des 1500 on sait que c'est possible on sait qu'il y en aura au moins autant maintenant commence le travail il a déjà commencé depuis quelques mois de rentrer dans le détail d'aller rencontrer ces gens de mieux comprendre ce qu'ils font le type de matériaux qu'ils traitent le type de services qu'ils proposent et comment ils transforment au fond ces matériaux issus du démantèlement en potentiels produits de construction quelques exemples ici très récents de revendeurs qui ont été documentés en France très récemment avec jusqu'ici pas d'immenses surprises c'est pas de grosses différences par rapport à ce qu'on rencontrait sur le territoire belge en termes de profils d'entreprise en termes de pratiques même en termes de matériaux il y a bien sûr des localismes des types de tuiles en région toulousaine qui sont évidemment propres à cette région là et qu'on retrouvera davantage et qui ne ressemblent pas nécessairement au type de tuiles qu'on retrouve en Flandre ce ne sont pas les mêmes argiles ce ne sont pas les mêmes histoires constructives et quelque part le secteur du réemploi permet aussi de témoigner de cette diversité là pour le reste quelques acteurs qui sont impliqués aussi autour de matériaux plus contemporains notamment des éléments de bureau des planchers techniques des faux plafonds avec tout un travail de remise en état de ces produits là pas très très loin d'ici finalement puisque Réavis c'est en Seine-Saint-Denis et Incomex c'est pas très très loin de Beauvais donc on se réjouit on vous invite à vous tenir au courant pour suivre l'évolution à peu près chaque disons semaine peut-être toutes les deux trois semaines il y a des nouveaux revendeurs qui sont documentés sur Opalis alors donc documenter les opérateurs existants et faire exister ou donner de la visibilité à ces acteurs là c'était une première réponse qui nous semble adéquate à cet enjeu d'upscaling des pratiques de réemploi une seconde approche qu'on va décrire maintenant c'est celle qui consiste à essayer de développer de manière beaucoup plus fine et précise toutes les connaissances qui permettent de véritablement mener à bien cette remise en filière de certains produits au début de Rotor DC quand on a commencé les premiers projets on prenait un petit peu toutes sortes de matériaux on ne les prenait pas tous comme Lionel l'a dit tout à l'heure on était dans des logiques toujours de démantèlement sélectif mais malgré tout dans la sélection qu'on faisait c'était une sélection très diversifiée et on s'est assez vite rendu compte que si on voulait être sérieux et si on voulait être consistant dans l'offre qu'on proposait à nos clients il fallait aller plus loin et il fallait mieux connaître les matériaux et donc par exemple autour du carrelage en céramique on a entrepris toute une dynamique de recherche ça a l'air de rien de dire on va démonter du carrelage on va le nettoyer et on va le revendre en fait chaque maillon de cette chaîne pose toute une série de questions à commencer par le démontage c'est quoi les bonnes positions c'est quoi les bons outils comment faire en sorte de limiter les taux de perte de ne pas démolir des carrelages inutilement dans quel type de contenant est-ce qu'il faut les mettre pour pas que ça devienne trop lourd on serait tenté de remplir tout de suite une palette mais comment est-ce qu'on manipule après cette palette comment est-ce que cette palette va sortir du bâtiment le cas échéant si on est à l'étage donc tout ça c'est des essais-erreurs c'est de l'expérimentation et puis vous le voyez sur ces carreaux en fait en général il y a quand même pas mal de mortiers qui continuent à adhérer sur la face interne mais aussi sur les arêtes donc ça complique ou ça limite en tout cas le type de remise en oeuvre possible donc le gros de l'étape c'est le nettoyage qui en général commence par une phase mécanique où on passe chacun des carreaux au petit marteau piqueur au petit burin mécanique pour enlever grossièrement les restes de mortiers et c'est suivi d'une opération de trempage dans des bains qui permettent de dissoudre les restes de mortiers dans notre cas on se focalise sur des carreaux qui ont été fixés à l'origine avec des mortiers à la chaux donc une technologie un peu plus ancienne qu'on retrouve dans les bâtiments disons jusque dans les années 60-70 et qui a l'avantage d'être plus facile à démonter et puis de se dissoudre plus facilement c'est une toute autre histoire pour des carreaux qui auraient été fixés avec des mortiers au ciment qui en fait est beaucoup plus résistant et beaucoup plus compliqué à nettoyer et donc là aussi vous imaginez les mille et un essais avant d'arriver à une logique un peu systématique qui permet de traiter aussi des plus gros volumes et qui commence à poser ses propres questions qu'est-ce qu'on fait du résidu du trempage après qu'on a trempé les bacs comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne devienne pas du déchet qui aboutisse en droite ligne au four à ciment par exemple et puis voilà ça commence à ressembler petit à petit à des produits réinstallés mais il y a la touche finale qui est l'empaquetage là aussi des tas d'essais quelle est la bonne manière c'est quoi la bonne quantité donc ici finalement on est arrivé à cette logique assez légère d'avoir juste des petites sangles qui contiennent des tas de carreaux qui correspondent à peu près à un mètre carré et qui en fait correspondent surtout à la façon dont les maçons travaillent pour reposer ce carrelage ici c'est un carrelage qui a fait un cycle complet en fait il a été démonté dans un bâtiment dans lequel il allait avoir des travaux sur les sols donc ils ne pouvaient pas le garder en place mais le propriétaire souhaitait remettre en oeuvre ce carrelage dans certains postes du nouveau projet dans le projet de rénovation donc nous on s'est simplement chargé d'effectuer tout le processus de nettoyage et de préparation au réemploi et puis ils l'ont réinstallé ici dans des logements et puis dans les parties communes de l'immeuble un tout petit bémol sur la photo les connaisseurs reconnaîtront peut-être ici une colle à base de ciment et donc il est probable que ce carreau ne soit en fait plus réutilisable dans 10, 15, 20, 30 ans quand on opérera des transformations sur ce bâtiment là c'est un pincement en coeur pour nous c'est un regret et c'est aussi un programme de recherche qu'on se donne ou une prochaine mission c'est d'essayer de développer des techniques de des types de mortiers qui répondent aux exigences demandées aujourd'hui par les prescripteurs et donc qui grosso modo seraient aussi solides que le ciment ou en tout cas aussi adéquats que le ciment mais réversibles et donc là il y a sans doute encore pas mal d'heures de réflexions et d'essais qui vont venir avec ça et puis bien sûr en amont de tout ce travail c'est aussi un travail de nature plus documentaire à la recherche des archives des producteurs dans la préface de Mechanization Takes Command dont on a parlé de Gideon il déplore la façon dont l'industrie américaine poussée par cette espèce d'élan d'innovation et de développement à tout prix à sacrifier des tonnes de documents d'archives que lui aurait aimé pouvoir consulter et éplucher des catalogues de produits des échantillons qui ont en fait tout simplement disparu ça reste encore un peu la tendance quoique depuis il y ait quand même une série de bibliothèques ou d'institutions qui s'évertuent de collectionner ces éléments là mais en réalité c'est souvent dans les sources d'origine qu'on trouve les informations les plus utiles pour réfléchir aux questions de remise en oeuvre de ces produits et l'intérêt de cette espèce de mini mécanisation si vous voulez de la chaîne de nettoyage vous avez vu que ça restait quand même pas mal manuel c'est de pouvoir aussi traiter des volumes plus conséquents ici on voit un démontage on l'a présenté aussi tout à l'heure la gare du nord on a non seulement récupéré les parements en marbre mais aussi quelques centaines de mètres carrés de carreaux en céramique qui étaient dans les couloirs alors ce travail qu'on fait pour le carreau de carrelage en fait on doit le faire aussi pour les sanitaires comment est-ce qu'on nettoie un sanitaire dans lequel il y a des traces de calcaire sachant que selon qu'il était mis en oeuvre dans un bâtiment où il y avait un adoucisseur d'eau ou pas la quantité de calcaire résiduel qu'on peut retrouver dans la tranche varie du simple au décuple et donc les techniques de nettoyage ne sont pas du tout les mêmes et donc voilà il y a des défis à surmonter il y a des challenges de ce côté là on y travaille ici c'est l'atelier où on s'occupe des luminaires tout le travail de recâblage des fils anciens qui sont en fait plus aux normes les diamètres de fils électriques doivent être un peu plus épais ou des soquets d'ampoules qui sont en fait plus aux normes par rapport aux exigences énergétiques actuelles et donc il faut pouvoir les remplacer ou les rendre aptes à intégrer des ampoules LED etc etc c'est un petit aperçu ici de la zone où on s'occupe de tout ça les techniques de démontage aussi avec l'enjeu de les diffuser auprès d'autres entrepreneurs en fait à terme pour nous l'idéal serait que chaque entrepreneur de la construction quand il rencontre un élément pour lequel il y a un véritable potentiel de réemploi ait le réflexe de tout simplement le démonter et les capacités de le faire et puisse l'amener vers des filières qui permettent effectivement le réemploi alors quelque part vous voyez un peu émerger ici la tension avec laquelle on essaye de trouver enfin par rapport à laquelle on essaye de trouver un équilibre entre d'un côté une espèce de nécessité de pouvoir se spécialiser et qui mène un petit peu sur la voie de la mécanisation et on le voit la petite chaîne de nettoyage du carreau de carrelage la parcellisation du travail et en même temps la volonté de notre part de maintenir des conditions de travail qui restent intéressantes et donc d'éviter qu'un collaborateur de Rotor ne passe 5 jours par semaine 52 semaines par an 40 ans de sa vie à nettoyer les mêmes dalles de carrelage et donc pour ça garder quand même une certaine diversité dans les flux de matière qu'on traite c'est une manière aussi de garder une certaine volatilité ou une certaine versatilité en tout cas entre les différents postes ça s'accompagne aussi d'une politique de rémunération qui se veut la plus égalitaire possible donc on ne fait pas de distinction entre les rôles tout le monde est payé selon les mêmes barèmes au sein des travailleurs de la coopérative que ce soit pour faire des missions d'inventaire ou pour nettoyer des dalles de carrelage et on essaye de faire en sorte que tout le monde soit amené à pouvoir prendre en charge en fait chacune de ces missions et puis tout un autre champ de recherche et de réflexion aussi c'est les techniques d'empaquetage ou d'emballage ou de manutention des éléments sur site et je laisse Lionel rebondir sur cette image pour faire le mot de conclusion voilà le projet que vous voyez là derrière Pierre-Yves est un projet important dans lequel on n'a pas directement été impliqué c'est un projet de rénovation d'un ensemble de tours qui s'appelait modestement le World Trade Center version bruxelloise ça fait partie d'un développement mégalomaniaque conçu dans les années 60 réalisé dans les années 70 un quartier entier de Bruxelles enfin une partie gigantesque du tissu urbain du 19ème siècle a été rasé pour réaliser ce projet qu'on a rapidement nommé et ce sont les auteurs de projets qui l'ont appelé le projet Manhattan donc la tour en question fait partie de ce développement qui il faut bien le dire au niveau économique a été un échec donc les grosses entreprises dont on avait rêvé qui viendraient installer leurs sièges sociaux dans ces tours ne sont jamais venus et donc ce sont finalement les bureaux des autorités du gouvernement qui ont dû louer ces bureaux là et pour l'instant comment dire les bâtiments sont vieillissent deviennent vétustes malgré plusieurs rénovations intérieures et les propriétaires fonciers donc les agences immobilières qui sont propriétaires de ces bureaux peinent à trouver des locataires et donc il y a toute une toute une espèce de réflexion qui se fait sur comment essayer de de réinventer enfin de redynamiser cet ensemble là et évidemment on fait ça à grand coup publicitaire avec des slogans alléchants comme le coworking etc mais on n'en est pas encore sortis ici une maquette qui donne une idée de la vastitude du projet imaginé qui comprenait entre autres la réalisation d'une espèce de plateforme surélevée donc un dédoublement de la ville selon les préceptes fonctionnalistes de l'époque et les piétons se seraient retrouvés sur une bonne partie du tissu urbain bruxellois à une hauteur de 13 mètres en moyenne voilà le projet de rénovation de la tour en question qui est le projet s'appelle le projet ZIN ce sont les architectes de 51 N4E qui sont auteurs de projets ici vous voyez il s'agit de tout sauf d'une table rase heureusement c'est un projet qui est avancé comme un projet exemplaire en termes d'économie circulaire pour la ville de Bruxelles donc le piédestal de la structure est largement conservé en tant que tel et entre autres les tours d'ascenseur sont maintenus aussi mais malgré ça on voit bien que la structure d'origine ici pesait 280 000 tonnes après la démolition on est à 193 000 tonnes et voilà le résultat final sera encore un peu plus obèse que l'origine 341 000 tonnes il faut bien se dire que si on fait la différence entre le projet d'origine et son état après démolition ça voudra dire qu'on aura produit presque 100 000 tonnes de déchets c'est environ 15% des déchets annuels produits à Bruxelles donc c'est une gigantesque partie du gâteau pour un seul projet et voilà même si c'est un projet exemplaire il faut bien se dire qu'une rénovation pareille a un impact gigantesque en termes de ressources tant la production de déchets que la quantité de matériaux neuf qui doit être acheminé pour réaliser le projet rénové on voudrait terminer avec cette citation-ci d'un texte magnifique qu'on vous recommande Michael et moi chaleureusement de Spiro Kostov l'historien de l'architecture de l'université de Berkeley le texte s'appelle His Majesty the Pick donc Sa Majesté la pioche du démolisseur en quelque sorte c'est un texte dans lequel Mussolini joue un rôle assez important et voilà je vais simplement vous lire le texte ce sera plus simple ne pas s'émouvoir de la perte de bâtiments anciens grands ou petits c'est n'avoir aucun sens de la communauté au-delà de nos besoins et plaisirs immédiats ressentir cette perte y résister c'est se souvenir du temps où bien trop lâchement nous avons abandonné notre destin à de grands projets et c'est refuser que cela se reproduise tuer n'est pas guérir détruire n'est jamais une judicieuse façon de susciter l'amour merci applaudissements 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 Merci, merci, merci beaucoup pour cette conférence absolument impressionnante, magnifique, complète, enfin peut-être pas complètement, parce que j'espère qu'il va y avoir quelques questions, pas trop, parce qu'on a tous envie d'aller avec vous boire un verre sans doute, puisqu'il y a un buffet qui nous attend, mais sans doute y a-t-il, j'espère, quelques questions pour, voilà, Poursuivre, continuer, rebondir Bonjour, je voulais juste connaître, vous n'avez pas le coût, vous n'avez pas du tout parlé d'argent, est-ce que c'est plus cher, moins cher ? Ce qu'on constate c'est que les produits qui sont couramment réemployés, en général sont des alternatives à peu près équivalentes au coût du neuf, après c'est à nuancer, savoir exactement ce qu'on compare, Si on prend un plancher en chaîne massif de 2 cm, issu du réemploi, on peut le commercialiser, nous à à peu près 60 euros du mètre carré, l'équivalent neuf sera aux alentours de 100, 120 euros du mètre carré, donc le réemploi là est clairement une alternative, sauf qu'il existe aussi sur le marché des parquets en aggloméré, sur lesquels on imprime une photo de chaîne, qui eux vont coûter sans doute 10 euros du mètre carré, Donc est-ce qu'on veut un seul qui ressemble à du chaîne ? Est-ce qu'on veut du chaîne ? Est-ce qu'il y a des intermédiaires entre les deux ? Mais globalement la plupart des produits que vous avez vu passer ici sont des produits qui ont démontré leur rentabilité économique, ou en tout cas qui répondent à une demande du marché de façon assez stable et constante Je rajouterais que la question est surtout à quel type d'économie est-ce que vous voulez donner vos euros ? Donc même si c'est la même quantité d'euros, est-ce que vous voulez donner ces euros à de la petite entreprise, de l'artisanat local, à très bas impact environnemental, mais qui permet de réaliser des emplois qui sont valorisants et qui sont des emplois gratifiants, je dirais, ce qu'on essaye d'atteindre en tout cas pour nos collaborateurs Alors évidemment on va vous dire, privilégiez ça plutôt que de payer pour le fonctionnement de grosses machines, pour avoir des retours d'investissement chez des actionnaires, etc. Bonsoir, je voulais savoir si vous pensez que l'effet de travailler avec des matériaux récupérés produit une esthétique nouvelle et c'est, disons, le bâtiment fait avec des matériaux récupérés doit montrer cette histoire ou pas et c'est l'idée de produire une esthétique liée à la récupération PD à le développement de cette pratique Une manière de répondre à la question, ce serait de vous inviter à regarder sur la section d'Opalis où on documente une grosse soixantaine de projets qu'on a essayé de sélectionner aussi pour leur diversité donc certains affichent assez explicitement et font du caractère réemployé un élément important du sens qu'essaye de véhiculer le projet d'autres au contraire jouent la carte de la discrétion ou du réemploi d'éléments qui sont en fait même pas visibles en se baladant dans le bâtiment ou en appréhendant le bâtiment donc d'après nous, en fait il y a une multitude d'options qui sont possibles ce qu'on constate c'est que dans les exemples les plus réussis ce sont ceux où les concepteurs arrivent à tirer parti subtilement ou intelligemment, sensiblement, des qualités des éléments de réemploi donc on n'est pas super fan des esthétiques très ostentatoires on parlait en rigolant, en passant devant un magasin qui est en train de se construire à la gare du Midi d'une esthétique, c'est même plus de la palette, c'est du cajot bon voilà, on a l'impression que ce type de démonstration là, on en a un petit peu fait le tour mais d'un autre côté on peut certainement pas non plus réduire l'esthétique du réemploi à cette seule expression là, on pense qu'il y a vraiment en fait une infinité de possibilités on sait aussi que l'esthétique subit les effets de mode inexorablement et donc il faudrait éviter que la pratique vertueuse du réemploi soit liée à une esthétique parce que ça voudrait dire que dans 10 ans le réemploi serait passé de mode Merci beaucoup pour cette conférence, je voulais savoir si vous aviez pour ambition de faire ce travail auprès des fabricants de matériaux ce travail pédagogique peut-être pour modifier des systèmes de fixation ou pour faciliter le travail de déconstruction dans les années à venir Oui on pense que si on prend au sérieux cette idée du réemploi et qu'on veut vraiment lui donner sa place dans l'économie de la construction c'est tous les acteurs qui sont concernés et on a quelques exemples, on l'a très très brièvement évoqué mais cette carrière qui en réalité aujourd'hui, on a des informations plus récentes réalise 80% de son chiffre d'affaires avec des éléments de réemploi qu'un producteur qui faisait de l'extraction qui petit à petit a glissé vers du réemploi sans doute aussi parce qu'il commençait à avoir le bout du gisement où les coûts d'extraction augmentaient et qui s'étaient devenus plus rentables de récupérer et de traiter ces pavés pour nous ça c'est un exemple assez vertueux du rôle qu'un producteur peut jouer dans cette nouvelle économie qu'on appelle de neveu Je pense plutôt peut-être à des fabricants de luminaires ou de matériaux un peu plus transformés qui vous permettent de faciliter le travail est-ce que vous faites vraiment une pédagogie ou une action opérante dans ce sens là aussi ? C'est pas toujours facile on aimerait bien le faire plus je pense en effet les mortiers réversibles c'est absolument une chose un matériau du futur et on aimerait bien que les producteurs s'empressent à produire des mortiers réversibles mais la mentalité n'y est pas encore tout à fait je dirais et ça dépend vraiment d'entreprise à entreprise on a de bons contacts par exemple avec la firme Erco qui est une firme allemande spécialisée dans la production d'éclairage d'exposition ce sont des spots montés sur rails souvent c'est du matériel de très haute qualité et nous on sait que dès qu'on voit ce matériau là dans un bâtiment on va le démanteler parce que ça en vaut toujours la peine et l'entreprise en l'occurrence enfin Erco Belgique a des contacts avec nous directement ils nous transmettent par exemple les éclairages de showroom qui sont devenus obsolètes et ils nous renvoient même des clients dont ils réalisent que le client n'a pas assez d'argent alors ils disent avec votre budget allez voir chez Rotor et ils vont vous aider mais bon ça reste encore des exceptions ou je dirais des premiers exemples mais on rêve que de ça Bonsoir j'ai une question qui concerne l'amiante en fait oui je suis maître d'ouvrage et on est souvent confronté à des revêtements de sol qui ont été collés avec des colles à base d'amiante idem pour les menuiseries en fait on a souvent des joints avec de l'amiante et je voulais savoir vous si si vous vous trouvez dans un cas de figure où c'est vous voulez récupérer un matériau de qualité mais dans le cas où le désamiantage coûterait trop cher comment vous arbitrez en fait disons que dans ces cas là on n'arbitre pas s'il y a une présence d'amiante qui risquerait de mettre quiconque en danger leur emploi ne se fera pas il est clair que dans des bâtiments qui concernent les époques disons grosso modo des années 1930 jusqu'à 1980 on est quasiment certain de rencontrer de l'amiante et donc on travaille de façon rapprochée avec les équipes qui font les inventaires amiantes on sait d'expérience aussi que les inventaires amiantes sont toujours incomplets donc on ne va jamais se fier aveuglement à un inventaire amiant parce qu'on sait que les surprises sont possibles et multiples mais c'est une question de savoir-faire empirique depuis lors on a un sentiment on arrive à appréhender plus ou moins les lieux où l'amiante pourrait se trouver même s'il y a toujours des surprises et on essaye de se prémunir un maximum contre des risques éventuels mais il est clair que s'il y a un soupçon de présence d'amiante on va faire opérer des tests on va envoyer un échantillon à un laboratoire pour voir si effectivement le soupçon est confirmé et on ne va jamais opérer enfin faire une opération de démontage qui risquerait de libérer quoi que ce soit d'accord merci dans le cas de la brique il y a une explication assez simple en fait c'est de nouveau suite au choc pétrolier de 73 en Belgique en tout cas je ne sais pas très bien en France ce qu'il en est mais les briquetiers belges ont de commun un accord décidé de baisser les températures de cuisson de leur four pour consommer moins de carburant et pour compenser ça ils ont tendanciellement utilisé plus de mortiers au ciment qui fait que la brique était un petit peu moins résistante que les briques plus anciennes parce qu'elle était moins cuite à des moins hautes températures mais c'était compensé par un mortier plus résistant qui fait que la paroi complète répondait aux exigences disons de stabilité bonsoir j'avais une question enfin déjà conférence hyper stimulante et démarche très stimulante j'avais une question sur votre rapport au maître d'ouvrage c'est à dire que vous avez parlé de de faire les maîtres d'ouvrage donc souvent accompagnés par des contrôleurs techniques qui sont plutôt à la recherche de certifications justement ou en tout cas de méthodes plus que d'une méthode empirique vous avez comparé les deux donc j'aurais voulu un peu voir votre avis là dessus parce que ça me pose la question de l'accès à la commande c'est à dire que quand on n'est pas rotor identifié comme une agence ou un collectif très moteur dans ces méthodes là comment on fait pour généraliser cette démarche à un maximum d'agences d'architecture mais par exemple une grosse partie j'ai pas eu l'occasion de présenter tous les volets du projet européen grâce auquel on alimente Opalisme il y a énormément de travaux de sensibilisation et notamment un des objectifs c'est la mise au point d'une méthode d'identification du potentiel de réemploi dans le bâti existant qu'on essaye de rendre la plus user friendly possible et qui sera disponible de façon open source et qu'on va essayer d'activement amener auprès de toute une série de maîtres d'ouvrage et d'utilisateurs potentiels ça c'est une manière de diffuser les connaissances de diffuser les bonnes pratiques dans le cadre du projet il y aura notamment aussi un programme de formation pour des gens que ça intéresse qui voudraient se familiariser avec cette méthode mais donc la réponse je peux pas donner une réponse monolithique mais ça passe par de la sensibilisation et on sait que la sensibilisation ça demande pas mal de temps et pas mal d'efforts j'avais une question je suis architecte et je travaille à la fois en commande privée et en commande publique en réhabilitation depuis de nombreuses années et je vous remercie pour cette présentation qui est vraiment très intéressante je travaille sur enfin juste pour un petit détail mais cette idée de réemploi je le fais pour mes clients privés et c'est très facile mais je voudrais savoir quels sont vos arguments quand vous travaillez avec la maîtrise d'ouvrage public notamment en matière de réglementation sur la pérennité de certains produits comment pouvoir faire des écoles pas chères en province avec pas de sous en convainquant les gens en disant qu'on va reprendre un matériau pour le sol en réemploi qui va peut-être pas durer autant de temps qu'un produit neuf enfin tous ces arguments qui sont souvent très lourds et difficiles à manipuler pour convaincre un maître d'ouvrage public effectivement c'est une grosse partie du travail après ce qu'on constate c'est que la lourdeur de ces arguments là se dégonfle un tout petit peu quand on commence à poser des questions plus précises donc si on est déjà autour d'un enfin si on sait que c'est un contexte comme vous venez de le suggérer où il n'y a pas beaucoup de moyens et on veut placer un revêtement de sol notre conseil ce serait de se reposer sur des filières bien établies autour desquelles qui sont capables de fournir des matériaux de réemploi qui répondent à ces exigences là et de ne pas se lancer dans un projet très innovant qui mettrait des ambitions un petit peu démesurées ou en tout cas pas proportionnelles aux moyens disponibles il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui sont en mesure de fournir des produits qui en général ont fait l'objet d'un tri sont des produits de qualité sont des produits qui ont quand même encore une bonne chance de durer pas mal de temps et dès qu'on rentre dans des questions précises il y a moyen d'amener des réponses plus précises aussi la difficulté c'est de répondre de manière un peu générale ou universelle à ces questions parce qu'en fait elles se reconfigurent à chaque situation c'est un peu une des spécificités du réemploi c'est qu'il n'y a pas de one size fits all ou de solution unique chaque solution est un peu inventée sur mesure mais il y en a souvent il y en a voilà inventée sur mesure je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'il faut vraiment qu'on s'arrête mais c'est comme les psychanalystes ça continue à travailler vous voyez il faut arrêter la séance merci Lionel merci Michael pour cette conférence vraiment magnifique et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour H-Architecte merci bon désolé on a un peu exposé le timing on a un peu plus Merci.